Et nous sommes live. Bonjour tout le monde, bon avant-midi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien également. On va faire un petit soundcheck, comme on dit, très rapide. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités dans le chat déjà, donc bonjour, bonjour tout le monde. Fantastique et c'est le fun de voir qu'il y a autant de gens qui sont avec nous aujourd'hui, malgré le fait qu'il fait quand même beau dehors aujourd'hui. On voit que c'est les vrais de vrais qui sont là avec nous. Donc, juste peut-être me confirmer que vous entendez bien le son de ma voix. Je m'appelle Olivier, je vais être le co-animateur dans le fond pour Lisanne aujourd'hui. Donc, oui pour moi, j'entends très bien. Bonjour à tous, le son est bon. Super. Alors, juste avant de commencer, je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déjà, qui participent déjà au cours de Lisanne? Si oui, j'aimerais ça voir dans le chat, voir si on a des habitués qui sont avec nous aujourd'hui. Yes, yes, yes. OK, le son are good. Parfait. Merci pour le feedback tout le monde. Ils sont imparfaits. Puis, donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le cours d'introduction? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le cours de portrait également avec Lisanne? Je participe déjà. Il y a même des gens qui sont dans la communauté créative. Déjà, on va en parler un petit peu plus tard. Super. Donc, on a des habitués. S'il y a des gens qui n'ont jamais participé au cours de Lisanne, vous allez voir là, il faut vraiment, comme dans toute chose, il faut de la pratique, il faut se pratiquer. Donc, ne vous inquiétez pas, on est là pour avoir du plaisir et pour s'améliorer. Alors, je ne veux pas prendre trop de temps, je vais donner la parole à Lisanne dans une seconde, mais pour être certain, si vous avez des problèmes de son, peut-être simplement le rafraîchir votre écran. Je vais, moi, être disponible dans le chat si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Assurez-vous d'avoir avec vous papier, crayon, efface, coton-tige et mouchoir. Donc, pour être en mesure de bien lisser, si vous ne savez pas ça, c'est le moment peut-être d'aller les chercher. Donc, papier, crayon, efface, coton-tige et mouchoir. Bon, donc, sans plus tarder, on franchit la barre des mille personnes avec nous aujourd'hui. Donc, je donne la parole à Lisanne. Lisanne, c'est ready? Tu peux prendre le micro. Oui, allô, allô, est-ce que je suis le son? Il fallait-tu que j'active celui-là aussi? Je suis correcte. Tu m'entends? OK, c'est bon. Alors, il faut juste que je change d'écran, là, c'est ça. Alors, tu me changes tout d'écran, Olivier? Alors, bon, il faut que je repèse sur un autre écran ici, bon, pour être parfaitement cadré. Alors, bienvenue à cette, je vais l'appeler une capsule parce que c'est vraiment un dessin qu'on fait à l'intérieur de la communauté créative, c'est-à-dire qu'on fait des capsules différentes à chaque semaine, à chaque semaine de cours. Et puis, bien, c'est le même concept. Alors, bienvenue tous ceux qui sont là ce matin. Et puis, je veux aussi vous inviter à rester jusqu'à la fin parce qu'on fait un tirage, un tirage de l'équivalent de 4600 $ de prix qu'on fait gagner. Il y a 30 prix, là, on jette en feu, là, pour faire. C'est vraiment pour fêter que ça va pratiquement faire un an qu'on utilise la formule de la communauté créative où on va faire des sujets différents à chaque semaine. Et puis, bon, bien, là, c'était comme, ça, c'est comme un petit cadeau, là, de faire M. Archienne, Archienne Lupin, Luchien, Monsieur, en tout cas, je me suis amusée à faire ça où j'ai intégré un peu des concepts d'illustration, des choses qu'on va voir aussi à l'intérieur de la communauté créative. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus parce qu'à chaque fois que je fais une capsule, je fais toujours une présentation, une mise en contexte. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire un boxeur et pourquoi j'ai décidé de mélanger ça avec M. Arsène? Alors, je vous présente ça à l'instant. Alors, est-ce que je suis... Ah, il faudrait que je mette plein écran à l'instant. On voit toute mon affaire. Il faut changer de lettre. Arrêter. Non, pas arrêter. Arrêter. Non, je ne vais pas faire... Est-ce qu'on le voit? On le voit à l'écran. On est correct. OK, c'est bon. Alors, il faut que je lise ici parce que moi, je l'ai à l'envers. Comment dessiner M. Arsène Lucien? Alors, je vous ai donné ça. Je pense que vous l'avez reçu par courriel aussi. Vous ne l'avez pas reçu. J'imagine qu'il va être téléchargeable aussi sur notre site web. Alors, ce que vous avez besoin aujourd'hui pour l'atelier, ça va être un crayon HB pour faire le tracé. Vous pourriez avoir des 4B, des 8B quand on va faire les régions qui sont plus noires. Ça va être intéressant. L'efface tombeau. Alors, c'est une petite efface. Plusieurs personnes qui sont ici dessinent déjà. Donc, vous la connaissez. Une règle en centimètres pour faire notre grille. La grille, je vais tout de suite dire le format. C'est pour ceux qui n'ont pas d'imprimante et qui n'ont pas réussi à l'imprimer. C'est 15 centimètres de large par 20 centimètres de haut. C'est des cases de 2,5 centimètres. Donc, ça fait 6 carreaux de large par 8 carreaux. Alors, si vous ne voulez pas travailler en centimètres, d'abord que vous faites des carreaux, l'équivalent de 6 carreaux par 8, ça va être parfait. Papier mouchoir, toujours important pour faire notre estompage. Ou si vous avez un estompeur, vous pouvez aussi l'utiliser. Alors, le boxer. Première ébauche de cette race-là. Quand j'ai fait les recherches, je n'en reviens pas comment c'était complexe de développer une race de chiens. Alors, la première ébauche, elle s'est faite en 1896. C'est vraiment une race d'origine allemande où on a fait un croisement génétique d'un bulldog anglais et d'un bullbizer. Je ne sais pas, j'ai le bullbizer. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en allemand, morsure de taureau. Donc, c'est vraiment un chien qui a été, c'est un chien de prise, un chien de chasse qui a été comme perfectionné, si on veut, c'est comme avec des croisements puis des croisements génétiques qui en ont fait le chien parfait où il y a plusieurs critères, mais je vais vous skipper ça aujourd'hui parce que c'est assez extrême. Mais on voit sur les photos, ils ont tous des noms en plus. Il y avait comme Carlos qui avait tel gène. Tout est calculé dans la perfection d'un corps carré, d'un visage, d'une face carré, d'une gueule carré. On va voir ça dans le dessin. C'est toujours important quand on dessine de faire des recherches pour comprendre comment c'est fait. Alors, est-ce qu'on voit ici, à remarquer, il a les yeux très, très noirs sur cela. Alors, il y a un chien, un boxer, ça a les yeux tristes, donc ça a les paupières un peu tombantes, ça a les paupières noires aussi. Ça a un oeil rond le plus foncé possible. Ça, ça fait partie des critères de sélection d'un beau boxer parfait. Ils ont les oreilles tombantes de nature. Quand ils ont les oreilles pointues, je pense que c'est parce qu'ils taillent ça. Masque noir dans l'isage et puis on voit une belle bande blanche ici qui sépare. C'est important aussi quand on fait le cou blanc. C'est une robe très découpée, donc c'est une forme très découpée qu'on va appliquer sur notre dessin. Babine tombante, c'est un chien à poils courts. On le voit dans son cou, c'est un peu plus long, mais on n'aura pas besoin de faire trop d'exercices de faire du poil. Ce chien-là aussi a la truffe remouchée. Alors, c'est comme au museau, c'est vraiment le nez qui est retroussé. On va voir pourquoi. Alors, je vous en mets, déjà on voit que des chiens ça a déjà des tempéraments différents ou des caractéristiques. Moi, je croyais que c'était un chien qui était méchant, tandis que ça croisait qu'un bulldog. Mais non, c'est un chien très gentil, qui est plein de douceur et que ce serait un chien parfait pour garder les enfants en plus. Alors, regardez ici la tête, juste pour qu'on comprenne que le nez, c'est pour ça qu'on ne voit pas, on ne voit pas vraiment le museau sur le dessin qu'on va faire parce qu'un nez est parallèle au crâne. C'est ça, c'est vraiment droit. Le visage aussi, vous connaissez, si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore les nombres, les calculs, les nombres d'art. Alors, il y a toujours une formule qui se répète, c'est comme de la truffe au centre de l'œil, ça va être un et puis du centre de l'œil jusqu'au-dessus de la tête, ça va être l'équivalent de deux pour un. Alors, aussi, ce chien-là est beau ou est comme bien, bon, rentre dans les critères. Quand sa gueule est fermée, on ne doit pas voir les dents. La mâchoire d'en avant est aussi un peu plus avancée. La truffe remouchée, c'est pourquoi il y a un nez comme ça, c'est que ça a été un chien développé pour, comme on parlait tantôt, un chien de chasse, un chien de prise. Donc, s'il voulait tenir dans sa gueule son gibier, il devait être capable de respirer. Donc, son nez est très important qu'il soit retroussé comme ça. Pourquoi j'ai décidé de marier Arsène Luchien avec Arsène Lupin? Alors, un, il y avait des tempéraments communs. Après des recherches qu'on a faites, j'ai trouvé ça assez spécial, que c'est un chien qui est très joueur et Arsène Lupin est très rieur. C'est une grande fidélité, courage, vigilant, alerte, défenseur, protecteur, combattant, doux. Alors, ici, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre Arsène Lupin se déguiser en personnage pour résoudre des énigmes et pour après devenir un, c'est-à-dire au début, c'était un gentleman cambrioleur. Puis dans les romans de Maurice Leblanc, qui a fait en 1905, il est devenu un détective. Donc, il se déguisait. Alors, nous autres, on va déguiser un chien, Arsène Lupin. Ça fait que c'est comme un peu, on joue avec les déguisements, excepté que ce n'est pas Arsène qui se déguise, c'est « On se déguise en Arsène ». Aussi, important, l'illustratrice en moi veut toujours souligner que quand Maurice Leblanc a écrit ses livres, ses romans, il y avait 27 romans, des nouvelles et tout ça, il n'y avait pas vraiment figuré, il n'y avait pas vraiment imagé. C'est vraiment un illustrateur qui l'a fait, Léo Fontan, qui a donné naissance au costume, c'est-à-dire le monocle, le côté anarchiste des années 20, avant les années 20, on est en 1906, mais de mettre un monocle, une canne, une moustache et le chapeau haute forme ou le chapeau rond qui est caractéristique d'Arsène Lupin. Naturellement, plusieurs films ont été fait, il y a sûrement, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent la série de Netflix, il y a 70 millions de gens qui écoutent la série de Netflix sur Lupin. Et puis, il y aurait la lupinologie, la science de l'étude des aventures du plus grand des voleurs. Il y a même en Normandie, une naissance de tourisme pour des fanatiques qui s'en vont comme étudier le fameux Arsène Lupin. J'ai mis ça ici parce que quand on veut travailler, on va aller faire des recherches de costumes. Alors, c'est vraiment pour trouver les chapeaux. Comment c'est fait? Donc, c'est tout le temps d'être curieux quand on dessine pour aller un petit peu plus loin. Alors, les années folles, après la guerre mondiale, c'est un mouvement d'euphorie qu'il y a eu, la libération. On a remis les arts et puis la société a retrouvé le plaisir de s'amuser. On espère que ça va arriver à nous bientôt, 100 ans plus tard. Alors, à vos crayons, je suis prête. Je ne sais pas, j'ai fait ça assez express. Alors, je ne sais pas quelle heure qui est rendue, Olivier. Il est déjà prête en ce moment. Ah oui, c'est bon. Alors, on est prêts à dessiner. La grille, c'est toujours pour s'aider. C'est sûr que ce n'est pas essentiel, mais si on veut travailler de façon plus précise, on va prendre la grille et puis on va aussi comme travailler. Là, j'ai fait vraiment symétrique pour être sûre que ça se trace bien. Si vous êtes à la maison, mais si vous voulez rendre ça plus facile, vous pouvez pivoter votre dessin à l'envers. Là, je ne le ferai pas à l'écran parce que ça va être beaucoup. Il y en a qui ne l'ont peut-être pas la grille et qui veulent dessiner en même temps. Donc, on va travailler à l'endroit, mais je vous invite à travailler à l'envers si vous avez la moindre difficulté ou si vous voulez aller plus vite. Ça va être vraiment une façon. Alors, ici, on va faire notre grille légèrement, légèrement. On devrait être bon pour faire ça en dedans d'1h30. Sinon, faites-vous en pas, vous allez recevoir la rediffusion que vous pouvez regarder doucement. Vous pouvez l'arrêter, mais vous ne pouvez pas la reculer ou l'avancer. Alors, ça ici, on me le dit. Dites-moi là si je vais trop vite. Ça va aller comme... Naturellement, j'ai pris mes mesures avant. Et puis, je me suis fait un léger tracé parce que quand on parle et on dessine en même temps, là, on peut risquer de faire des erreurs. Alors, moi, c'est ça. Je suis déjà partie. Je suis dans mon mode de dessin. On pèse pas trop fort. Ce sont des lignes qu'on va vouloir enlever. Alors, moi, je les vois pas mal. On va faire ça simple. Faites-vous-en pas. C'est toujours le... Mon but dans... Quand je fais une capsule, c'est toujours de... Aller plus loin, faire le dessin jusqu'au bout puis ensuite, décortiquer. Vous décortiquez ça. Comme je fais mon dessin puis après, j'ai dit, bon, comment je vais leur expliquer ça? Comment je vais leur expliquer pour que ça soit facile? Alors, on va prendre cela ici. Première chose à faire, ça va être de trouver... On va faire un ovale. Simple comme ça. C'est pas besoin d'être tout à fait parfait. Quand je fais un tracé comme ça, je vais comme aller voir en transparence comment... Vous êtes pas obligés de faire... De peser très, très fort. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est qu'il y a un chien qui existe. Il y a des oreilles par-dessus. Il y a un chapeau qui existe. Puis sur le chapeau, il y a un tissu. Donc, c'est vraiment des couches et des couches de choses qu'on va mettre. Mais on va commencer par le squelette, si on veut. Alors, ça va de faire un ovale qui est à peu près là. On est pas obligés de sortir la règle rendue là. On calcule avec nos yeux. Alors, un ovale. On pivote autour de sa main. Vous pouvez pivoter votre feuille. Moi, je l'ai attachée. Vous pouvez la pivoter aussi. Fait que je regarde jusqu'où je suis à peu près jusque là. Puis, c'est léger comme coup de crayon. Ok. Alors, il y a Françoise qui pose six carreaux. Je regarde le chat en même temps. Alors. Oui, j'ai affiché en haut du chat dans l'espace jaune pour les gens qui se posent la question. La grille de 15 cm de large par 20 cm de hauteur. Ce sont toutes des cases de 2,5 cm. Bon, super. Alors, un ovale. On est bon jusque là parce que le dessin, ce n'est que des formes géométriques, des ondes, des lumières. Ok. Bon, on va aller placer les yeux. C'est tout le temps pratique de mettre des yeux à notre personnage. Mais pas pratique. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est tout le temps comme... J'ai tout le temps besoin d'allumer un regard avant d'aller plus loin. C'est vraiment au centre de celle-là ici. Ok. Vous allez faire un petit point rond au centre. Bon. C'est sûr qu'ici, on n'a pas des yeux symétriques parce qu'Arsène, il y a un monocle. Alors, le monocle, c'est comme... J'ai étiré sa... J'ai étiré sa... C'est comme si on étire la peau si on veut. Là, on lui fait un regard un petit peu plus inquisiteur. Bon. Paupière tombante. Si vous avez fait le cours de l'œil, vous savez comment faire un œil. Donc, ça se ressemble un peu. Il y a l'intérieur de la paupière. Et puis, il y a l'extérieur. L'extérieur, regardez, c'est comme un petit V. Je vous ai dit la paupière inférieure, pas extérieure. C'est comme un V. Fait qu'on va aller... Il y a beaucoup de V là-dedans, de triangle, de cercle. Ça ici, sa bouche, ça va être un U ou un V. Sa fameuse truffe novale. Ça donne un champignon. Alors, tu sais, il y a comme... On se trouve des trucs pour... Moi, je n'ai pas fait mon rond ici. C'est important de faire son... Faire l'iris. Bon. Et puis, on monte jusqu'ici. Parce qu'on l'a vu sur les photos. Ça a les yeux très tombants. Le bas, on voit d'ailleurs beaucoup les... Je ne sais pas comment appeler ça les... Pas les muqueuses. Mais on voit beaucoup l'intérieur de l'œil. Celle-là simple. On va aller y faire le même format. Parce que ça, l'iris ne change pas. Ça va être le blanc de l'œil qui va prendre une autre dimension. Et puis, on va aller faire le monocle. Bon. Ça, c'est toujours le défi de faire un cercle... Faire un cercle parfait. On tourne. J'attends qu'on l'attrape. Bon. La même chose ici. Le monocle. Monocle, là. Bon. On fait ça ici. J'adore habiller des animaux. Mais c'est quelque chose dans la vraie vie à ne pas faire. Semblerait que c'est vraiment pas bon pour leur peau, là. Ça leur fait surtout le boxeux. Il semblerait qu'il y aurait comme une intolérance aux vêtements. Alors, ils ne sont pas faits pour ça. Ils ont du poil, là. Ils sont faites pour se protéger avec ça. Ils n'ont pas besoin de petites bottes et de chapeaux. En dessin seulement. Alors, bon. Les deux yeux sont placés. Est-ce que ça va bien? C'est bon? Il y a quelques personnes qui disent que c'est un petit peu pâle, Lisanne. Je ne sais pas s'il y a possibilité d'ajuster le contraste peut-être. Oui, c'est sûr que je ne cherche pas vraiment à rendre ça foncé. Moi, t'as un peu parce que... Wow! Attendez un petit peu. Il fait disparaître mon écran. C'est ici. C'est ça. Il ne faut pas peser trop fort parce que tant que je n'ai pas vraiment décidé que c'était vraiment là que j'arrêtais, que c'est... On ferait juste mettre en position. Alors, ça va-tu mieux comme ça? C'est du tout plus... Bon. Maintenant, je vais aller mettre l'ovale qui est la fameuse truffe donc qui arrive à la ligne ici. On sait que la truffe qui est là, en cette distance-là, ben ici, c'était deux fois. Deux fois sa distance, selon les critères. Mais par contre, en dessin, tout est possible. Tout est possible. Il n'est pas obligé de faire exactement le boxeux parfait. Bon. Un ovale, simple comme ça. Et puis, on va aller faire... J'ai des petites... Des narines qui ressemblent à... Comme je disais, ça donne un champignon. Ça donne un champignon... Champignon qu'on va bientôt faire dans une capsule parce que les capsules, c'est plusieurs sujets. Jamais le même sujet. On est rendu déjà à 40... 43. On fait 43 cette semaine. Trois capsules par mois. Alors, ici, on va aller faire juste un... Comment appeler ça? Un petit W. On va travailler avec des lettres aujourd'hui. Un petit W qui est là, qui fait partie du museau, de la truffe, son nez, un petit coussinet qui va être coussinet plus tard. Je crois que le changement que tu as fait, je ne suis pas certain que ça fait une grosse différence, en fond, au niveau de l'écran. Habituellement, ça devrait être sur la caméra, mais si ce n'est pas possible... Non, ça, c'est impossible. C'est impossible. Mais oui, c'est supposé d'être... Je fais un éclairage. Vous ne voyez pas ça? Si je baisse ça, vous devriez le voir dans quelques secondes. Parce que lui, mon écran est clair, mon dessin. L'as-tu vu? Te vois-tu, Olivier? Moi qui ne vois plus rien. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut... On va aller placer ces fameuses babines. Alors, ça, c'est simple. On se fie à l'image, c'est-à-dire à pointe ici. Bon, c'est vrai que la grille est importante. On va aller placer pratiquement ces lèvres de babines. OK. Ça, c'est fait. C'est bon. Qu'est-ce que je veux faire? On va aller placer... On va aller placer... Bon, le fameux ici, c'est babines, si on veut. Ça ressemble à... Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un... Encore un U, assez... Assez épais, là. L'important, c'est de faire ça symétrique. Alors, je regarde ici. Il y a une courbe. Je descends par en bas. J'y fais de vous en pas si... S'il n'est pas parfait. Vous allez pouvoir vous repratiquer. Vous pratiquer et vous pratiquer avec la rediffusion. Il y a une espèce de forme aussi. Je ne sais pas trop. Ça a l'air d'une patte de pieuvre, là. Et puis, ça a l'air comme d'une... C'est ça. On va voir ça comme une... Une espèce de patte qui s'en va en rétrécissant jusqu'à rien. À partir de cette ligne, là, ici. Ensuite, on a ça ici. Bon. Meilleure façon de continuer, ça va être de l'air de façon symétrique. Olivier, tu peux me dire à quel âge? Je n'ai pas quitté les yeux de mon dessin. Il est 10h26 en ce moment. Ah, tu es en business. En business, on va être là. Est-ce que ça paraît mieux à l'écran? C'est-tu mieux? Je ne crois pas que ça a fait une énorme différence, mais il y a beaucoup de gens qui ont confié qu'on voyait quand même bien. Ok, je vais essayer de voir. Non, si je mets plus de lumière, c'est le contraire. Ça va vraiment... Mais ce qui est drôle, c'est qu'à gauche, c'est comme un reflet un petit peu rouge. Je ne sais pas si tu vois ce qui pourrait faire ça. À gauche, un reflet ici. À gauche, un reflet rouge. C'est peut-être juste l'ombreage? Oui, c'est sûr. Je suis gauchère. Ça fait que c'est comme... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un chat qui miaule. Alors bon, ok. Ça fait qu'on va faire la... On va faire ça ici. Il faut piser plus fort. Il faut piser plus fort. Ok. Bon. C'est important de revenir sur son trait aussi. Quand on... Alors qu'on dessine. Alors ça, c'est comme un double babine. Je ne sais pas comment dire. Une double babine qui est en arrière. Bon. Ici, on peut déjà mettre des petits tris comme ça. Parce que si vous avez fait des lèvres, c'est ça. C'est le même principe. Il y a quand même des lèvres qui sont là. Ça, c'était la ligne de mon collet de chemise. Alors, on va juste monter une ligne ici qui va être vraiment sa ligne de menton. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut placer? Bien, on pourrait placer ses oreilles. Ça me serait le fun de placer ses oreilles. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on va passer... L'oreille va passer par-dessus. Ok. Par-dessus l'ovale qu'on a fait tantôt. Puis, moi, je compare ça à une tranche de steak. Je ne sais pas trop. Ça, c'est comme... Ça, c'est l'épaisseur, si on veut. Ça, ici, c'est de l'épaisseur. Bon. Puis, c'est comme un morceau de tissu épais. Ou... Je ne sais pas. Allez-vous chercher une tranche de fondue chinoise. Manipulez ça. C'est vraiment comme un creux. C'est un drapé. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit... Qu'on voit dans les capsules. Que les drapés... Un drapé, c'est un morceau de tissu qui se déforme. Qui prend la forme, si on veut. Dans la nature. Puis, dans tout ce qu'on fait. La peau. C'est une forme de drapé. Donc, ici, je me suis juste comme donné un petit... Un petit mouvement. Un petit mouvement pour expliquer que... Ça monte, ça descend, ça courbe. C'est comme une montagne, un peu, là. Puis, les poils, on les placera en conséquence. Sentir qu'il y a un creux, ici. Bon. L'oreille d'un chien. Il y en a sûrement qui ont des chiens. Dans ceux qui sont là. Moi, je n'en ai pas. Mais il y a comme un... Il y a comme un petit croche, là. Je veux dire, il est blessé, il n'est pas au chien. Non, non, il n'est pas blessé. C'est symétrique, là. Donc, on va aller placer ça. On va faire la même chose de l'autre côté. L'oreille embarque par-dessus, ici. C'est sûr qu'il y a un chapeau, mais il faut toujours comprendre. En dessin, il faut comprendre ce qu'on fait. Sinon... Puis, il y a l'observation. Mais on va voir tantôt. Je vais vous expliquer. Il y a quatre piliers. Quatre pliés en dessin. Comment devenir... Comment progresser en dessin? Selon moi, là. C'est vraiment... Ce sont des étapes importantes. Alors, ici, je pourrais comme déjà mettre un petit peu plus d'ombrage là-dedans. Fait qu'il ne faut pas gêner de gribouiller aussi à travers. C'est important d'avoir des belles courbes aussi. De ne pas trop casser. Ils n'ont pas besoin d'être extrêmement symétriques. Les oreilles, ça change. Ils n'ont pas les oreilles parfaitement placées. Lisanne, ça va un petit peu rapidement pour certains. Comme il est juste 10h30, peut-être qu'on peut repasser la base un petit peu. Oui, ok. Parfait. Alors, ce que je vais faire, je vais juste peaufiner ce que j'ai fait. En attendant. Il est juste 10h30. On se calme. On se calme. On en profite pour ajuster. On dirait que c'est peut-être... Je voudrais peut-être qu'elle soit moins ronde. Ici. Plus ronde, je veux dire. Plus courbée. Bon, puis ici. Bon, là, je peux commencer déjà à... M'amifier à... L'épaisseur ici. Bon. Ce qu'on peut faire. Ceux qui sont assez avancés. Bon, on peut enlever les lignes. Pour ceux qui ont tracé assez foncés. Est-ce que ça va, à date? Tout le monde est bon? Tout le monde est heureux? Alors, il y en a qui ne connaissaient pas Arsène Lupin. Il y en a qui ont lu des romans, j'imagine. Il y en a qui viennent de le connaître parce qu'à cause de la série Netflix. Donc, il est quand même bien. C'est sûr que vous pouvez, si vous dites, ah ben moi, ça ne me tente pas de l'habiller, ça ne me tente pas de se mettre un monocle. Donc, vous faites des yeux symétriques. Vous avez, en dessin, tout est possible. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez l'habiller en autre chose, un veston de cravate avec, ou si vous voulez, il semblerait que les, voyons, les femelles et les mâles, c'est la même chose. Ils n'ont pas, ils sont juste un peu plus petites, les femelles. Donc, vous pourriez y mettre une lulu. Ça pourrait être une femme. Vous pourriez y mettre du rouge à lèvres ou je ne sais pas trop. En tout cas, moi, je me suis bidonnée à jouer avec ça. Y faire une moustache. Ah oui, je vais y faire une moustache. C'est un bon signe. Quand je me fais rire moi-même, je me dis, ah ouais, c'est hot. Ouais, ça va être hot. C'est tout le temps être dans l'imagination aussi. Pourquoi? Pourquoi? Ah oui, on va y faire un air surpris. On va y ouvrir l'œil, pas à peu près, avec le monocle. Étant donné que c'est un détective, c'était un gentleman cambrioleur. Puis ensuite, dans le roman, il a évolué en étant un détective. Alors, je trouvais que c'était à propos. On ne peut pas y faire même. J'aurais pu faire un sourire, je ne sais pas trop. Pas vraiment. Avec des babines pendantes comme ça. Peut-être une autre sorte de chien serait plus propice à ça. Bon, puis il y a toutes sortes de plis. Ça, si les plis, c'est comme du draper encore une fois. C'est comme des morceaux de tissu. Bon, on peut comme placer un peu la... Il y a une paupière. Ici, elle va lever peut-être plus haut, par exemple. Parce qu'il est comme... Ou il est en train de faire une expression pratiquement surprise, là, par cause du monocle. Le monocle, ça tient dans ses plis de peau. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ça, je trouve ça intéressant. J'ai fait... Tant que je vais revenir avec celle-là. Pour vous mélanger. Un genre de... Moi, j'aime ça faire des petites spirales. J'en ai fait un peu partout. On peut même attacher son monocle dans tout avec ça. Bon, on commence à tracer un peu son masque, si on veut. Qui est comme un triangle en courbe. Il va aller s'attacher à ça ici. Ça ici, ça va être beaucoup plus foncé. C'est son fameux masque, là, foncé. Pour le dessin, pour la cause, je n'ai pas voulu comme trop mettre noir, là, pour qu'on saisisse bien. Bon, je vais aller en symétrie. Regardez toujours les repères. Les lignes sont faites pour se proportionner, faire un repère dans nos dessins. Alors, visage très rond à cause de mon dessin, de mon tracé. Mais je pourrais, je vais pouvoir éventuellement rechanger sa courbe. Je préfère faire un manteau un petit peu plus carré. Ou je le laisse plus rond. C'est au choix. Bon, je vais faire les moustaches. Alors, les moustaches, point d'interrogation. C'est des points d'interrogation. Vous pourriez faire une moustache droite aussi, si vous voulez. C'est comme, si vous ne voulez pas faire de courbe. Ça pourrait arrêter là aussi. Ça pourrait juste être comme ça. Ou ça pourrait être une moustache vraiment droite. En tout cas, une chose importante, ça va être de me partager vos dessins. Je veux voir ça. Je veux vraiment voir vos dessins. Donnez la couleur dans le sens. Donnez la vie que vous voulez dans la scène. Mais partagez-moi ça, s'il vous plaît. On veut voir ça. Donc, comme je dis, quand vous ne pouvez pas le baissez, que si vous trouvez ça trop dur, faire la courbe. Vous pourriez faire une moustache aussi plus large. Pas une moustache à la Hitler, bien importe. Mais pas vraiment ça. Non, ne faites pas ça. Mais une moustache. Toutes sortes de formes. Dans ce genre de concept-là, de vouloir faire une moustache, moi je fais des études. Quelle sorte de moustache qui existe? Quel genre de forme que je pourrais faire? Bon, là, le défi ici, c'est de la faire symétrique. Alors, moi-même, j'ai ce défi-là. Donc, je me fie vraiment mes contreformes ici. La contreforme qui est ça ici. Je vais aller l'habiller de la même façon. J'ai ça. Je dessins un petit peu plus bas. Bon, puis là, j'ai cet espace-là ici qui est comme une petite demi-lune. Elle monte trop haut. Ce n'est pas si grave, là, mais c'est quand on veut juste... Quand on veut juste être dedans puis de vraiment... Bien, on observe. On observe notre propre dessin. Elle pourrait être plus large aussi. Elle pourrait être même plus poilue que ce que j'ai fait. Voilà. Je vais enlever cette ligne-là aussi. Commencer à... On va donner un petit coup de papier mouchoir. Pas long. Donc, Olivier, tu vois-tu bien où on est-tu encore... Je ne comprends pas l'effet rouge. Ça semble correct en ce moment. Vous diriez que ça fait rouge un peu quand tu mets ta main, mais c'est peut-être le reflet de... C'est mon sang qui passe... Oui, c'est ça. Elle est comme des ultraviolets. Les rayons qui percent mon... Oui. Il y a aussi que j'ai peut-être, pour des raisons de santé, je dois... Je ne dois pas faire trop éclairer ma table parce que c'est vraiment des lèvres comme ça. Ça prend beaucoup de... Ça prend beaucoup de lumière. Et puis, ce n'est pas... Ce n'est pas idéal pour des petits yeux qui essayent de... Donc, c'est ça. Alors, bon. Et après, placer les moustaches. Alors, regardez comment... Ça a des trous. Je n'ai pas vraiment... D'habitude, quand je dessine un animal, vous allez le voir tantôt, que je vais vous montrer ce qu'on fait. Je vais aller calculer sur une photo ou sur une vraie bête. Je vais aller comme... J'ai hâte de faire l'ours. C'est-à-dire, je vais aller vraiment calculer combien il y en a de trous. Là, c'est une illustration où s'attachent les poils, finalement. Donc, je l'ai faite de façon très graphique. Ce que je fais, c'est comme... J'ai fait comme un genre de triangle. comme ça, ici. Puis, je vais aller placer un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois, ici. On essaie de les placer. Ça fait comme un genre de petit point parapluie, là. On pourrait se rendre jusqu'à la ligne, ici. On peut se fier de nos lignes de repères. un, deux, trois. Un, deux, trois. Bon, ces lignes-là, on peut laisser, parce qu'avec un papier mouchoir, il va un peu se dissiper. Ce n'est pas trop grave. Alors, on a son sourcil, ici. On a ses plis de peau. S'il y avait un regard symétrique, les plis seraient pareils. Fait que s'il faut observer des chiens, il faut observer des... Nos sujets, il faut les observer. Alors, ici, on comprend que c'est comme un volume, là. Il y a comme une épaisseur que ça tourne comme ça, ici. Alors, je suis là. Bon, on va faire son... On va faire son col. On est bien parti. C'est comme un cylindre, le col de ces années-là. On va attacher ça à partir du coin de la moustache. Une ligne verticale. Et puis, on va aller faire comme si c'était un tube. C'est une courbe. Si on continuait, on sait que ce serait un ovale. Son cou, c'est un cylindre. C'est un ovale. Fait que c'est de voir, encore une fois, en transparence. Pas compliqué. Moi, je suis le même... Pas mal de la même endroit. Alors, surprenez-vous et surprenez-moi en dessinant peut-être un habillement différent. Simple, ici. On va faire avec un petit triangle pour noter que son col va changer. Cravate, facile. On fait un carré. Comme ça, ici. Puis, on va faire... Ça, c'est le centre de ma cravate. Je vais aller faire un X à l'intérieur de ça, ici. Ce qui va faire deux triangles. Comme ça. Simple de même. Et puis, on va faire la courbe de son restant. On va partir ici. Un genre de... Je vais pas aller trouver. C'est sûr que les gens qui ont pas de grille, c'est pour ça que la grille, elle a été envoyée. Bon. Ici, on va faire un triangle. Je suis en train de lire dans le chat, là. Bon. C'est ça. Si vous voyez pas bien, peut-être juste m'écouter, tu sais. Il y a quelques personnes, je sais pas si c'est à cause, peut-être qu'ils sont sur une tablette ou quelque chose, mais qu'ils voient pas le col. Ah, c'est parce que... Ah, un peu. Je pense que ton... Ok. Si tu peux le monter un petit peu, je suis sûr que c'est drôle en attendant qu'on aille au chapeau. Ok. Alors, alors, c'est ça. Ici, ça va être... Ça pourrait être juste un triangle. Même chose. Moi, j'ai mis un peu en courbe, même un petit peu plus en courbe que là. On veut faire quelque chose de symétrique. On peut faire ça en courbe. J'adore les courbes. Comme ça, ici. Bon. On se fait un petit triangle pour le même genre de triangle, pas mal au même endroit qui va délimiter le col. Bon. C'est pas pire. On suit-tu? Ça va bien? Ok. Chapeau. Chapeau. Ben, c'est simple. C'est un... À la base, c'est comme un demi-cercle. On va aller comme... C'est comme un cercle, finalement, qu'on continuera pas. C'est une profondeur, un chapeau. Je vais pas l'arrêter. Je vais l'arrêter avant. C'est-à-dire que... J'ai arrêté mon cercle avant. Il embarque sur le dessus de ma tête. J'en ai plus besoin. J'en ai pas besoin du dessus de la tête du chien. Donc, je vais aller faire juste une courbe comme ça ici qui passe pratiquement sur la ligne. Pratiquement sur notre grille ici. Alors, on sait que tous les cercles, un chapeau, on sait qu'il va être rond. Il va être rond, son chapeau. Tout le tour, ça ici, le pourtour du chapeau va être rond. Mais là, on est en perspective. Donc, ça va devenir un ovale. Bon. Même chose, il faut l'étudier, le chapeau. Quand on voit un chapeau comme ça, il monte sur les rebords, ce chapeau-là. Il y a des chapeaux, des chapeaux de cow-boy, peu importe. Ah, vous pouvez y mettre un chapeau de cow-boy. Mais il y a des chapeaux qui sont plats. Mais celui-là, il fait une courbe comme ça. Alors, ça ressemble un peu à une banane, si on veut. Oui, c'est une banane. Alors, toute une façon de faire des repères, que ce soit des lettres, des fruits, des formes géométriques. Un champignon, une banane, un point d'interrogation, des triangles. OK. des morceaux de tissu, des morceaux de viande. La fille, elle a faim, peut-être. Non, je ne sais pas. Alors, un cercle ici. Et puis, on va aller faire, on va aller faire juste la bande de tissu. Donc, on va vouloir mettre en évidence tantôt. Efface. Efface. On enlève la tête. Faites attention, quand vous effacez, j'ai déchiré une feuille tantôt. À force, ça, c'est une efface qui est pas mal sale. En effaçant, j'ai voulu effacer des lignes. Tenez votre feuille, allez doucement, quand vous voulez. on enlève les coulis face. Bon, on est-tu pas mal correct? Est-ce que tout le monde est dureux? Il y a encore quelques personnes qui trouvent que ça va rapidement. si tu peux faire un recap. Il est 10h49 en ce moment. 10h49. OK. Super. Je calcule mes affaires, là, parce que je veux vous montrer. Ça va bien aller à partir de là. Alors, récap. On a fait l'ovale. On place les yeux. On place la pupille. On place l'iris. Très rond. On va aller placer... On va aller placer son monoc. Placer la truffe. La truffe remouchée. Comme ça, ici. On s'arrange pour qu'elle soit... On peut la peaufiner tout le long. je me rends compte qu'elle n'est pas centrée. Centrée. Donc là, c'est là que... En effaçant des lignes, puis en... Bon, la perfection n'existe pas, là, mais... On veut quand même que... Bon, ici, je fais en dessous de sa truffe... Je fais un genre de W. OK. J'ai fait un genre de U, ou entonnoir. C'est un entonnoir. Si on veut, ça passe de très large. Comme ça, ici, un entonnoir qui fait une courbe comme ça. Il y a ses lèvres, ici, qui vont être aussi... Un genre de... Un genre de V arrondi. Ici, c'est un ovale. Les formes géométriques sont partout. Ça, au principe, ça pourrait être un ovale aussi. Ça pourrait être un... Bon, ça découpe, ici. On a l'air d'une pieuve à juste à deux pattes, là. Pour être... On pourrait se baser que c'est un ovale, ça, ici. Que ça aussi, c'est des ovales. On fait suivre jusqu'à rien. Parce qu'on se souvient qu'on ne voit pas vraiment son dessus de ces plats, ici, là. parce que sa tête est plate, Ça, ici, c'est plat. Là, je ne vois pas le... Je ne vois pas son museau, vraiment. Je ne vois pas un mouvement de museau comme ça. Je ne vois pas un museau comme ça parce qu'il n'est pas de même, son museau. C'est carré-carré. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce qu'on fait. Il faut regarder des... On va regarder des images puis des photos puis des... Des dessins, c'est ça, avec réticence parce qu'il y en a qui... C'est ça. C'est déjà... Quand on regarde un dessin de quelqu'un d'autre ou on copie des dessins d'autres gens, sauf les miens parce que je les ai étudiés, mais il y en a... Bien, c'est ça. Il y en a qui vont faire des erreurs à travers le... Ce n'est pas des erreurs, c'est qu'ils vont faire une interprétation. Je ne veux pas dire que c'est des erreurs, mais ils vont interpréter puis ils vont dire comme là, en illustration, je peux faire ce que je veux. Tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent, mais si on veut, on copie puis on ne connaît pas trop l'objet ou l'animal qu'on est en train de faire puis on se fie à quelqu'un qui a déjà déformé quelque chose, c'est là qu'on... C'est là que des fois, on dit, mais il me semble que ça cloche mon affaire. Bien, c'est parce que là, il y a eu plusieurs générations de transformation de quelque chose de départ. Donc, je le dis toujours, partez de photo. Vous êtes sûr que vous allez avoir une référence fidèle pour votre dessin. Donc là, je pourrais la mettre un petit peu plus foncée ici, je sais qu'elle embarque par-dessus. Donc, cette ligne-là, on ne voudra pas qu'elle soit trop présente. Donc, élément un après l'autre, il n'y a pas de... quand on part d'une grille comme ça, il n'y a pas d'endroit plus spécifique. J'aurais pu faire mon chapeau en premier avant le col. Il n'y a pas... Il faut aller selon ce que ça nous tente de faire. Alors, je m'en viens pour le pire. J'ai le goût de prendre mon papier mouchoir puis aller le plus... en ayant toutes mes lignes qui ne sont plus... Il faut que ça marque le papier. papier mouchoir à l'intérieur. On va essayer de ne pas sortir trop, trop de notre dessin. Donc, toujours qu'un HB. Là, important de les avoir enlevés parce que ça va paraître. Bon. OK. Alors, on est-tu pas pire? On est-tu pas pire? Je regarde dans le chat. Simplement pour préciser au niveau du replay, ça va être possible lors de la rediffusion de mettre sur pause. C'est juste de reculer sur l'outil de webinaire qu'on utilise. C'est pas possible, malheureusement. Vous pouvez le mettre en arrêt et puis poursuivre votre dessin puis continuer par la suite. Bon. Alors, il y a aussi, j'en profite pour, il y a le commentaire de Laurence que je trouve vraiment le fun. Elle dit, après avoir fait tes dessins, je ne vois plus le monde de la même façon. Je vois tout en dessin avec ta petite voix dans ma tête. La petite voix. Oui, observer, dessiner, c'est tellement bon pour la santé, dessiner. L'été, l'été qui s'en vient, dessiner dehors. Là, moi, je suis en effervescence de voir tous les sujets qu'on peut faire en ce moment, comme là, cette semaine. D'ailleurs, vous êtes invité à, vous allez voir tantôt, là, vous êtes invité à faire le cours en direct de cette semaine. C'est ça, on est allé dans le bois puis je vois toutes les possibilités, les fleurs, tout ça, c'est tout en ce moment, les fleurs, la végétation, la nature, les animaux, on dirait que tout est comme, tout est un sujet à dessiner, c'est infini, tout ce qu'on peut dessiner. Oui, j'ai oublié de faire ma petite bordure. Est-ce que je suis là? Rup, rup. Là, on va retourner à mon tracé. Ça, c'est l'intérieur de mon chapeau. Alors, mon intérieur de chapeau, il serait ici. Ce n'est pas ma maigrave non plus. Cette ligne-là était le milieu du chapeau. OK. Je pouvais faire une épaisseur très différente. Ça, on va aller faire le plus, c'est de garder la même distance. C'est la bordure qui ne devrait pas trop changer. Et puis, c'est mon chapeau ici que je vais y faire. Il faut aussi. donc, ça ici, ce n'est plus bon. On peut l'enlever. ça peut être un peu plus plat parce que ça, ça retrosse en haut. Le devant qu'on ne voit pas vraiment retrosse aussi. Donc, ça ici, ça peut être plus droit comme... On a quasiment le goût de mettre ça enfoncé. OK. On commence l'œil. C'est sûr que vous pouvez facilement vous salir avec ce genre de technique-là. Donc, vous pouvez protéger votre feuille avec un... Pas votre feuille. Oui, protéger votre feuille de votre main. C'est finalement qui se salit. Moi, je ne suis pas trop... Des fois, la main est moite. OK. Alors, est-ce qu'on est prêt à commencer à mettre de l'ombrage? Dites-moi dans le chat si vous êtes prêts. Sinon, je vais continuer à peaufiner. Je retravaille mes courbes. Je sais que ça, ça va être une région foncée. symétrique le plus possible. Donc, quand on habille un animal pour s'amuser en dessin, on va travailler à la base son squelette. On va l'habiller après. C'est comme si on dessinait peu importe que ce soit une bouteille de vin ou quelque chose comme ça. On va commencer par dessiner la forme de la bouteille. On va mettre du vin dedans après puis ensuite, on va mettre l'étiquette. C'est la suite logique. de mettre quelque chose nu en premier. C'est des formes de base, des cercles, des ovales, des carrés. OK. Moi, j'ai le goût de commencer. Olivier, on est-tu pas prêts? Les gens, ils sont-ils prêts à faire les ombrages? Oui, il y a plusieurs personnes qui ont dit, qui ont confirmé qu'ils sont prêts. Donc, je crois qu'on peut procéder. OK. Alors, on va aller mettre la pupille plus noire. Je suis toujours avec le HB. Et puis, à partir de là, on peut se fier, je vais laisser celui-là ici pour ceux qui ont encore besoin de la grille. Alors, on peut se fier à ce qu'on voit sur cette image-là que vous avez aussi. OK. Toujours intéressant de travailler avec les deux l'un à côté de l'autre. Moi, la grille, je n'en ai plus besoin. Rendu à ce tracé-là, vous n'avez plus besoin de rien. Vous pouvez juste... Bon, l'œil, on avait dit que son œil est assez foncé. bon, il y a un petit peu, il y a un blanc d'œil. On a aussi le conduit lacrimal, qui est comme l'humain. Puis, on voit à l'intérieur de l'œil, ici, notre fameux petit petit V. on a dit que ses paupières à l'intérieur sont noires. Il y a la paupière noire. Contrairement à l'humain où on devait comme garder ça en lumière, ça ici, mais pas lui. Alors, paupière tombante, même chose, on va voir sa paupière en haut qui va être foncée, qui va venir s'attacher ici. C'est la force d'en dessiner, je veux dire, je l'ai dessiné plusieurs fois pour vous le préparer. Ce n'est pas facile là, mais pour moi, ce n'est pas ça. Je travaillais fort là-dessus pour bien le comprendre, bien l'étudier, pour bien l'expliquer surtout. Il faut comprendre comment ça marche. OK, on peut prendre le papier mouchoir, l'essuyer un peu, puis c'est sûr qu'on ne l'a pas fait, mais on devrait tout le temps réserver une petite lumière ici. On ira juste mettre un petit peu de lumière avec les faces. OK, alors, faites-vous en poule. Quand on fait les capsules, ce n'est pas le même genre de plateforme de diffusion. On voit beaucoup mieux les lumières. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme pourquoi je fais ça? OK, ça, c'est du poil. C'est du poil ici. C'est quand même assez court, comme on a vu tantôt, c'est un poil assez court, donc on ne va pas faire trop de grands cheveux. Ici, on a le creux de la paupière, donc on ne pèse pas fort, mais on va aller faire une région beaucoup plus foncée en tournant ou en donnant des mouvements de courbes comme ça ici. Aussi, poche en tout l'œil comme ça ici. Léger. Bon, alors on va faire son autre œil pendant qu'on est là. Même format, on tourne, on va bien ajuster là ici. Même chose. Je pourrais placer, je n'ai pas été capable de voir si c'est vraiment, on a des stris comme ça dans l'œil du chien. Je ne penserais pas. Dites-moi là si vous avez des chiens et vous avez un boxeur. Est-ce qu'il y a un boxeur? Il faut le regarder directement. Ce sont des chiens en jouet, peut-être que ça ne tient pas en place facilement par exemple. Des chiens policiers, des chiens pour aveugles, des chiens aidants, c'est des bons chiens. Il semblerait que c'était un des meilleurs chiens à avoir gardien d'enfant. J'ai écouté une vidéo où ils mettaient des bébés naissants, les parents mettaient leurs bébés naissants en dessous du nez du boxeur. Je capotais, mon Dieu, ils n'ont pas peur, mais ils ont une confiance en leur animal. Ça se semblerait que c'est ça. Ils sont là pour protéger et ils ne vont pas attaquer à moins qu'ils sentent quelqu'un qui est en danger. Ils sont vraiment des vrais tiercènes-lupins. Ici, c'est le monocle. On va faire on veut y faire aussi un monocle. On s'imagine qu'il est un peu comme en métal. Il va y avoir des reflets à faire. On va y faire une deuxième épaisseur. Ça, ça va être ajusté. Il ne m'a pas pris une heure à faire non plus. On va aller le plus loin possible, mais vous allez avoir tous les trucs. Bon. papier-mouchoir. Est-ce que tu as des trucs, Lisanne, pour les ombrages? Il y a une personne qui pose la question. Pour les ombrages, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose, mettons, comme là, son monocle qui est ici, il va faire un ombrage lui-même sur la peau. la peau du chien, c'est des rides. Je compare ça à du drapé aussi. C'est des courbes. C'est ça qu'il faut saisir en premier, que tout est en volume. Comme ça, ici. C'est sûr qu'il n'y a pas des lignes comme ça dans son visage, mais c'est comme une montagne. C'est comme, ici, c'est creux. Ici, il va y avoir de la lumière. Ici, ça va retomber creux. Donc, il va y avoir de l'ombrage qui va se faire là. Ça fait que c'est ici. Bon, il n'est pas tellement rond. Ici, ça ne retombe plus droit. parce que c'est comme si ça pourrait même tourner dans l'autre sens s'il y a comme les joues creuses. Ça fait que ça, pour comprendre les ombrages, il faut comprendre les volumes. Ça me fait déjà placer un peu de poils. Si je veux faire le visage moins rond, je peux déjà le changer ici ou pas, comme vous voulez. C'est de comprendre. Encore une fois, de la compréhension en dessin, comme je dis, l'observation et la compréhension est aussi importante. Si vous voulez aller plus loin, parce que c'est OK, on va observer quelque chose, on va dessiner, comme je dis, on observe une banane, on voit comment qu'elle est faite, comment son volume. On ne veut pas dessiner des bananes toute notre vie. On veut progresser. Il faut être curieux, il faut aller plus loin. Puis là, c'est ça, comme je dis, la compréhension, puis c'est ce que je fais dans les capsules, je vais vous montrer tantôt ce que je fais, c'est que je décortique tout pour que vous aidez à comprendre, pour m'aider à comprendre. Moi, il faut que je m'aide, il faut que je cherche comment faire avant de vous l'expliquer. moi, je fais tout mes calculs, mes recherches. Les gens, comment tu fais tes grilles? Comment tu choisis? J'ai choisi selon... Ce n'est pas des grilles de toute façon, ce n'est pas des grilles de traçage, comme des grilles de proportion que je vais préparer. C'est très, très différent. C'est pour vous dire, là, j'en ai rajouté, j'aurais pu dire, bon, la truffe, ça, c'est comme... C'est la même distance que ça, que ça, que c'est deux fois ça. J'aurais pu, comme juste, aller en grilles de proportion, mais étant donné qu'il est quand même complexe, on fait des illustrations, ici. Si vous êtes là encore, vous êtes encore là, donc... C'est que vous voulez expérimenter quelque chose de... On est dans l'imaginaire, là, on peut comme... Ça pourrait être plus rond, ces petits bouts d'oreilles-là, ou pas. Bon. Ici, j'imagine que j'ai une lumière, on va les faire symétriques, j'imagine que j'ai une lumière, ici, courbe. Je peux déjà commencer à placer des petits poils et puis là, puis ça revient par entre-dessus. C'est comme des cheveux, si on place des cheveux, ou ça pourrait être une lumière qui revient ici. Fait que là, je vais me fier à mon image. Il y avait comme un creux, ici, puis il y avait un creux, ici, là. Bon. C'est ça, mon chapeau fait un ombrage. Puis là, il y a comme une vague, ici, je peux avoir une lumière qui est dans la courbe, qui est là. Fait que je vais faire la même chose, c'est, comment c'est. C'est comme une vague, c'est, ça s'en vient, ou ça revient comme ça, ici. Puis, il y a une lumière, ici. J'ai une lumière. J'adore les courbes. J'adore faire des courbes. Ça rend ça très dynamique. c'est ça, en le faisant, vous allez voir que la perspective s'installe quand on place des zones, puis des linières, puis des mouvements. Comme là, ici, c'est un mouvement qui me fait comprendre que, hey, ça courbe, ça tourne, ça là. Puis là, ça rentre par en dedans. C'est un bon exercice de descendre ça comme si c'était des cheveux. On va tout régler ça tantôt, par exemple. Parce qu'ils ne sont pas tout alignés. Même chose ici, j'ai mon ride, mon ride qui va suivre la pente de l'œil, si on veut. Puis ici, mon ride est pas mal haut parce que lui, il suit ça ici. Là, il faut qu'il suive le monocle, si on veut. Donc, comme ça. Bon, le nez, la fameuse truffe, alors, on va comme, c'est un trou, c'est un trou, c'est comprendre, c'est complexe sans même un nez de chien. Fait que ça, on va aller faire le tour ici, très foncé, parce que c'est comme une spirale qui rentre à l'intérieur. C'est comme un morceau de peau qui tourne, c'est comme ça twist. Et puis, ici, c'est comme un tunnel. La même affaire de faire sentir qu'il y a un volume, on peut comme faire des courbes comme ça ici. La même chose, ça aussi, c'est de la courbe. C'est comme, on va dire, un verre de terre, en tout cas, peu importe. Moi, je compare tout le temps ce qui me passe par la tête, mais un cylindre, c'est un cylindre finalement qui tourne. Bon. Puis, au milieu du nez, on a cette fameuse fente qui va se rendre jusqu'aux babines. Fait que ça, c'est foncé. je n'ai pas l'air, là, je n'ai pas l'air devant moi. Il est 11h14. 11h14. OK. Bon. Alors, on va aller mettre ça un petit peu plus foncé ici. Allez-y allègrement avec votre crayon HB. Je chille, je vois doucement, mais là, il y a quand même on peut avoir fini pour midi. Bon. sa truffe est vraiment plus foncée aussi. Ça, c'est une partie, c'est la même, c'est une partie de son nez qui va aller continuer juste un peu en arrière. avec ça, on va mettre ça, cette région-là, plus foncée. Bon. Région foncée à faire. Les yeux, important. La truffe sur le bord, ici, comme ça. On peut faire des petits tisseries comme ça ici parce que c'est comme des petits coussins. Puis ici, c'est quasiment un ovale aussi pour l'ombrage. ensuite, je vais souligner ça ici. Puis faire comme un genre de pointe parce que c'est là que ça attache. On va aller faire l'ombrage entre son menton, son collet. J'ai peut-être fait un peu trop large parce qu'en théorie, c'est blanc dans son cou, mais on va y agrandir le menton. On va aller souligner ça aussi de la région. Rendre ça un petit peu plus foncé parce que son veston est foncé. je ne veux pas juste je vais même utiliser mon HB pour faire le tour puis on va aller avec le 8B après pour rentrer. Bon, alors c'est ici même chose. Ça fait un ombrage ici. On embarque par-dessus la deuxième babine. on va découper. Chapeau. Alors, chapeau. On va faire la même chose que le vêtement. C'est un petit triangle noir. C'est l'intérieur du vêtement si on veut. bon, chapeau. On a une belle courbe ici. J'aime toujours quand il y a un endroit pâle qui va les rencontrer de l'ombre. même chose à ma fameuse courbe. Là, on se pratique à faire des belles courbes. d'autres côtés. D'autres côtés. puis le dessus, enfin, la petite bordure. C'est sûr que ça peut paraître aller vite, là, mais prenez votre temps. Prenez votre temps. Là, vous le faites-le plus qu'une fois comme moi. J'ai fait plus qu'une fois. Je ne suis pas arrivée à ça au premier coup. Je vais aller y faire ça. C'est une sphère. Un chapeau. Je pourrais comme le courber comme ça ici. Quand j'arrive au centre, je suis plus... Je préfère faire la même chose ici. Ça, c'est un ruban. Le ruban pourrait être... Il redevient plus droit, par exemple, à cet endroit-là. On peut faire la même chose avec sa chemise. On pourrait sentir comme si c'était un tissage, un coton ou une chemise rayée. le petit nœud papillon. Le petit nœud Il est fait très de base avec... Il pourrait avoir des courbes. Il pourrait être rond. Il pourrait être... OK. Papier mouchoir. Autre état de papier mouchoir. Bon. On va mettre un petit peu plus de... d'ombrage. On va l'accentuer un petit peu plus. Plus c'est creux, plus ça va être foncé. Plus on va... On ne met pas une grosse ligne noire partout. On va juste accentuer dans des creux. Alors, ici. Alors, je vois Hélène qui dit « Vraiment surprenant ce qu'on réussit à dessiner. » C'est surprenant. Vous allez voir. Vous allez comme... Surtout là, tout est permis avec un dessin. Un dessin avec... Un peu fictif. Ça peut rester aussi au niveau de l'esquisse. On n'est pas obligé de tout le temps amener le dessin jusqu'à la perfection, de comprendre qu'il soit réaliste. on s'amuse. On est là pour s'amuser d'inventer un personnage. C'est ça l'illustration. On sort de... On sort souvent en tant que... C'est un métier pour moi. C'est un livre à illustrer. Tu lis une histoire. Tu lis un article ou peu importe. Puis là, il faut que tu le mettes en image. C'est ces défis-là que je disais « Ok, je veux faire... Je veux faire... Je veux faire un chien, mais je ne veux pas me faire un chien. » C'est ça. Je veux faire un... Ça a pris... Au jeu, j'y ai pensé pendant au moins un mois de comment... Ça fait longtemps qu'on prépare ce webinaire-là pour faire le lancement de notre nouvelle formule qui est comme accessible. La suite logique, si vous voulez progresser, la suite logique d'avoir fait l'introduction au dessin parce que c'est... On a surtout... On a invité des gens qui me connaissent déjà, qui sont déjà... Qui ont fait les cours et qui veulent aller plus loin parce qu'il y a toutes sortes de facteurs qui font qu'on n'est pas motivé. Une fois qu'on a fait le cours, on n'est plus motivé pour continuer. Ça fait qu'il faut trouver des façons... C'est vrai, des façons... C'est des gens qui me demandaient comme... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, là? Est-ce qu'il y a tel autre cours? Ça fait que c'est... C'est des cours, mais différents à chaque... Chaque, chaque cours. C'est en plus des sujets que vous me suggérez. Donc, si vous me dites « Je voudrais faire une ours polaire » ou... Puis, il y a des dans le détail. C'est comme des... Il y en a qui disent « Bon, je vais faire des fleurs. » Oui, mais lesquelles? Quelles que tu veux faire? On a déjà plusieurs, de fait. On essaie de faire une variante aussi à chaque fois de mettre un cours sur le corps humain, un cours sur la végétale, un cours sur un animal, on fait des oiseaux, on fait des fleurs, des fruits, des légumes, des techniques, comme vous allez voir, le nombre d'or, comment faire un autre cible. Ça nous fait comprendre la géométrie sacrée. Il y a tout le temps comme plein d'affaires. Beaucoup de la perspective. La perspective, on ne s'en sort pas. Il faut tout le temps que tout est en perspective. Ça pourrait être un petit cœur aussi. Moi, j'en mets partout des petits cœurs. Je pourrais y faire un... On pourrait y mettre une boucle d'oreille. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. J'ai vraiment hâte de voir. S'il vous plaît, partagez ça. envoyez ça au courriel au courriel de info alisanderrois.com Et puis, il y a des chances qu'on le partage aussi. Moi, je suis tellement fière de voir vos affaires. Bon, on est pas mal là. Quel est l'heure qu'il y a rentrée, Olivier? Je ne sais pas. Il est 11h26, donc il reste quelques minutes. Puis, on va pouvoir passer justement à l'explication puis au tirage également des prix. Oui, tirage. Alors, bon, c'est là qu'on se lance avec le... Je vais vous montrer comment faire parce que c'est sûr que ça se... Je ne pourrais pas le faire tout du long, mais j'ai pris un 6B. Puis, je vais juste aller faire... Parce que je veux garder la texture. On dirait que c'est comme du feutre. Ça lui fait un chapeau en feutre. Je ne voudrais pas aller... Si je l'essaye... Bon, je peux aller en faire un premier un premier estompage au papier mouchoir. Là, je ne suis pas dans un angle parfait pour dessiner. Je tournerais à ma feuille si j'étais libre. Si je n'étais pas attachée à ma table. Je vais aller faire ça comme ça. Ça va quand même assez vite faire la région foncée. Puis, on ne veut pas de coups de crayon comme ça. On veut l'estomper à l'intérieur. Donc, on veut passer juste d'une zone foncée, très foncée. On veut délimiter ça le plus foncée possible. Bon, il reste toujours l'œil à venir rechercher sa paupière ici. Fiez-vous à l'image. Vous l'avez. Bon, qu'est-ce que j'ai fait ici pour le son collé? Je vais aller refaire juste des lignes avec les faces. sa fameuse tombeau. On a l'impression qu'il y a du design là-dedans. Même chose que son chapeau. On peut aller faire ça aussi. Bon, je vais retourner avec le 6B. Je vais vraiment aller faire ça. Ça, c'est la même chose. Fiez-vous à l'image pour sentir les ongles plus creuses. Et puis, ça va être la même chose pour ceux ici, cette région-là. Partagez-moi dans le chat. Martine, on utilise le HB tout le long et quand on rentre juste au noir on va prendre le 6, 8B. Pesez pas trop fort. Travaillez-le à plat comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Toutes les régions qu'on veut vraiment aller faire du noir quand on est certain que c'est là que ça bouge plus. On est là que tous nos éléments sont au bonne place. On va aller en mettre soyez très très vigilants avec ça parce que comme là j'en ai mis un peu trop puis ça peut marquer. Vous pouvez utiliser ça à travers le dessin. Même chose pour ici les poils mais vous allez mettre des lumières comme ça ici puis c'est ça comme très je continue à suivre les courbes on va mettre un miage juste comme ça ici bon c'est aussi un verre le monocle qu'on peut passer un genre de chercher à mes faces en tout cas on peut passer il est trop sale c'est du métal on a d'ailleurs on a déjà fait une capsule sur des lunettes pour comprendre qu'il y a une lumière qu'il y a une vitre qui va éclairer à l'intérieur de ça il y a tellement de choses à apprendre en dessin c'est ça ensuite vous allez pouvoir faire des ombrages ici comme ça ici puis à la toute fin allez placer des moustaches ils n'ont pas besoin d'être toutes parallèles j'ai oublié de faire son petit pinch un petit pinch de menton on va le placer comme c'est un peu trop bas passer rond un petit peu comme ça ici puis on va aller placer ça comme des petits poils on va comme rayonner autour on va faire un genre de bon ça ici à chaque fois que je veux sentir de l'ombrage sentir que ça découpe même chose pour ma petite cravate je vais vouloir sentir qu'elle découpe je vais le mettre plus foncier alors est-ce qu'on est bon parce qu'on a comme on a les outils pour le continuer j'ai pas mal fait toutes les les étapes là ça va être d'aller de foncer à foncer important par exemple ici on a parlé du petit de son col ça ici ça reste blanc ça on va aller rechercher ça on va aller rechercher une lumière dans l'oeil dans la petite paupière sur le bord de sa lunette on pourrait même mettre un petit peu de lumière ici avec des formes de poils mais cette région là ici on veut sentir que que ça va rester pâle on peut faire un petit reflet sur le nez aussi un petit reflet sur l'espèce de petite babine qui est là peut-être découper avec les faces après bon ici c'est la même affaire on peut faire toutes sortes j'ai fait comme un genre de collet en fourrure mais ça peut être quelque chose comme ça les petits points ben là c'est sûr les petits points j'ai classé ça de même j'ai fait un genre de pattern qui se répète ou il faut les placer dans des endroits différents ça le cercle ben il est à peaufiner au pire vous avez un compas ben on se reçoit au centre de l'oeil moi j'ai un compas de merde ça marche pas bien là fait que j'ai pas j'ai pas travaillé avec ça mais vous avez votre chien là c'est de foncer foncer revenir essuyer foncer foncer jusqu'à temps que foncer les bonnes régions par exemple c'est bon fait que est-ce qu'on est correct ouais est-ce que je vais changer de alors est-ce qu'on a réussi à suivre attends je vais remettre un peu de lumière ça devrait marcher ça ouais ok alors j'espère que vous amusez que vous êtes amusés puis là ben j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin parce qu'on a plein de beaux tirages c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire la 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 générosité qu'on a décidé de vous donner alors Olivier tu peux-tu me mettre un m'installer oh la communauté créative alors c'est ça ben il y a le groupe Lisanne Norrois cours de dessin Lisanne Norrois et puis on a on a pensé à une formule l'été passé comment parce que les élèves voulaient continuer à dessiner puis ils voulaient pas ben tu sais une fois qu'on a fait l'introduction au dessin après c'est de la pratique une fois qu'on a fait du portrait c'est de la pratique parce que dans le portrait aussi c'est des volumes c'est des nuances bon et puis il y avait des sujets est-ce qu'on pourrait dessiner des arbres est-ce qu'on pourrait dessiner ici fait que là j'ai dit bon pourquoi pas faire monter un cours où on va dessiner de tout c'est des choses que j'ai il y en a plusieurs que j'ai jamais dessinées là je n'ai pas ben je dis ben là on me le demande je vais faire les recherches et puis ben alors c'est ça qu'on fait dans notre fameuse communauté alors j'ai oublié de passer ça j'ai oublié de faire ça au début alors bon c'est ça alors c'est comment on continue à apprendre avec la communauté alors on a fait ça on s'est amusé avec Arsène c'est comme je fais un retour vous avez eu ça comme document bon quels sont les fameux quatre piliers que je parle depuis tantôt pour progresser en dessin alors on parle beaucoup d'observation quand on est quand on est dans le dessin vous suivez des cours avec moi ou vous n'avez suivi ou vous avez suivi des cours ailleurs vous savez que le dessin c'est l'observation mais dans les capsules puis dans la communauté créative ce qu'on amène de plus c'est la compréhension parce que c'est comme ok c'est une forme ovale mais la forme ovale ben vous le voyez que le chien j'essaie d'aller un petit peu plus loin on a monté au complet donc je vais monter un projet je vais monter un sujet puis ensuite je le décortique pour vous l'enseigner ça c'est quelque chose de la compréhension je vous amène à comprendre quelque chose la variété ma fameuse banane je parle tout le temps de la banane je ne sais pas pourquoi la fameuse banane c'est sûr qu'on se tante de dessiner toujours la même chose même si c'est du portrait ben on finit comme par arrêter d'avancer quand on dessine on se concentre juste sur des fleurs ou on se concentre juste sur mais ça j'aime ça dessiner ça moi je ne veux pas dessiner autre chose soyez curieux de voir que tout tout ramène toujours à la même tout ramène à des éléments qui se retouchent je ne sais pas comment expliquer ça mais quand on fait il y en a que je veux faire des rides mais je ne veux pas faire de drapé je veux faire un cas mais je ne veux pas faire de drapé je ne veux pas faire de rides tout ça c'est mélangé en ça un coq on va le voir un coq c'est ridé puis c'est comme un morceau de tissu qui bouge donc c'est super important de varier puis de ne pas avoir peur des fois ça ne me tente pas de dessiner un moustique ben là vous allez voir vous allez apprendre bien des affaires avec les moustiques en tout cas moi j'apprends à chaque capsule j'apprends à chaque capsule que je fais je tombe je tombe en bas de ma chaise parce que c'est vraiment infini ce qu'on peut faire fréquence et constance et persévérance fréquence si on dessine pas souvent on ne s'améliorera pas c'est sûr constance c'est que avec la communauté c'est que vous avez vous avez à chaque les trois premiers jeudis du mois vous avez un cours sur une chose complètement différente puis vous le savez la veille la journée même vous le savez la journée même ce que vous allez faire parce que je change des fois je dis oh je vais faire ça oh j'ai le goût de faire ça cette semaine fait que là je vais adapter selon ce que la fille a le goût de dessiner parce que c'est quand même un long processus de tout monter les présentations comme vous avez vu tantôt je fais toujours une petite présentation et puis c'est ça ça va ça va aller dans ce sens-là aussi d'être constant d'être persévérant puis de faire la recherche adéquate pour bien vous enseigner ça connexion et motivation bien ça c'est notre fameux groupe ok on a notre groupe facebook privé il y en a plusieurs qui sont déjà là-dessus et puis vous êtes déjà des milliers je l'ai dit en tout cas il y a des milliers à partager vos choses je vais changer de slide bon all right alors diapositive voici ça c'est tout ce que je vous montre c'est dans les 48 capsules qu'on a fait alors ça c'est dernièrement on a appris à dessiner une main mais là je vous décortique ça comment bon on a la grille pour s'aider mais aussi je vous mets ça en petit cube pour pour comprendre que ce sont des volumes qui qui vont bouger ok ça aurait pu être des cylindres que j'ai mis là mais c'est ça moi c'est c'est la façon qui c'est la façon d'enseigner moi qui m'intéresse on a fait une orchidée une orchidée je sais pas si vous avez déjà regardé ça de près mais c'est c'est un oiseau ça l'air d'un oiseau celle-là s'appelle une orchidée papillon fait que la présentation était longue bien longue était elle était fascinante plutôt pas longue mais fascinante parce qu'on a montré toutes sortes d'orchidées ça ressemble à des singes je recherche ça fait que là les recherches on les amène toujours un peu plus loin donc je vous décortique ça de façon graphique en plus alors on a fait aussi un coléoptère c'est le plus gros coléoptère du monde c'est lui qu'on a fait on l'a fait vraiment en format réel 18 cm alors c'est comme c'est de le comprendre tout est comme magique alors ça c'est pour vous montrer qu'à chaque présentation on fait je fais une présentation powerpoint du sujet qui est dans la capsule c'est des capsules d'une heure et demie puis comme je dis les sujets sont infinis vous avez juste à me suggérer ça on a pour des années à dessiner on a tellement ça va dans toutes les variétés comme je dis des objets des fruits des légumes je vois moustache étoile de mer on n'a pas fait encore un lapin j'ai tellement hâte de faire un lapin on va faire une chouette on va faire un hibou c'est différent qu'est-ce qu'il y a de différence avec les petites oreilles moi j'ai besoin j'ai besoin de savoir jusqu'au bout ce qu'on dessine alors ça vous les avez déjà vus vous l'avez déjà fait mais c'est les élèves qui ont fait ça donc les élèves sont très 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 actifs c'est magnifique ce que vous faites vous faites c'est j'adore voir vos affaires alors la façon que ça fonctionne la communauté créative c'est qu'à chaque mois les trois premiers jeudis du mois c'est un cours sur un sujet différent un cours d'une heure trente alors c'est comme ça que ça se passe groupe Facebook la communauté active je voudrais même dire je suis hyper active on a plus de 2000 passionnés puis on a comme au moins 45 000 interactions par mois interaction par mois ça veut dire que les gens vont aller faire des gènes c'est très courant qu'on voit des publications qui reçoivent des centaines de gènes des 200 gènes pour une publication que vous faites vous allez faire une publication vous le montrez c'est beau continue il y en a qui posent des questions qui demandent comment vous trouvez ça vous échangez c'est vraiment magnifique de voir la connexion puis la motivation qui s'installe à travers la communauté c'est ça c'est vraiment quand on va tout faire ça c'est-à-dire la variété la curiosité l'observation la compréhension de ce qu'on fait la fréquence et puis la et puis la connexion la motivation il faut se garder motivé quand on dessine là l'été s'en vient c'est génial aller dessiner dehors puis là il y a de quoi observer dehors là on n'est pas vous allez voir que c'est c'est très inspirant d'être capable de dessiner dehors aussi bon alors ça si on a des capsules qui sont vendues à la carte si vous les achetez à la carte c'est 15$ c'est une valeur parce qu'on fait 36 capsules mettons dans une année ou 3 capsules par mois ou ça va faire 540$ pour 368$ en euros alors ça c'est le prix que si on les achetait à l'unité c'est ça que ça coûterait nous autres on a fait un forfait mensuel et annuel c'est-à-dire qu'au lieu de 500 comment j'ai dit non 540 c'est 330$ pour l'année on va avoir 36 capsules ou 33$ par mois ça c'est le prix qui est en vigueur à partir de la semaine à partir du fin la fin du mois juste m'expliquer comme il faut j'ai pas d'aide parce que on vient de mettre des X ce n'est pas ça jusqu'au 18 juin au 18 juin vous avez la possibilité d'être encore à 25$ par mois ou 250$ par année ça c'est le taux préférentiel qui parce que comme je dis c'est le lancement officiel de cette nouvelle formule-là de 3 capsules par mois ça fait un an qu'on fait ça et ça va super bien et c'est comme on excuse-moi c'est bien le 13 juin comme qui est indiqué sur la slide je crois que c'est le 18 juste pour les gens ok 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 13 juin ok bon c'est bon alors c'est jusqu'au 13 juin puis ça tant que vous êtes abonnés aux capsules vous allez avoir ce taux préférentiel-là si vous êtes là dans 10 ans ça va être encore 250$ on bougera pas ça pour les fidèles tous ceux qui vont avoir adhéré avant le 13 juin alors c'est 25$ par mois si vous partez puis vous revenez ben là c'est ça vous pouvez c'est ça vous avez le choix de rester de rester à 25$ par mois si vous restez vous êtes constant voilà je parle je dis pas mal plein d'affaires alors rabais de 44% de rabais par mois et 53% de rabais pour l'année 53% vous entendez vous êtes quasiment plus qu'à moitié de prix si vous prenez l'offre l'offre bientôt avant le 13 essais gratuit alors c'est ça vous avez l'essai gratuit ça veut dire que vous avez les 3 capsules 3 capsules à essayer parce que c'est 30 jours on s'entend que c'est 3 capsules par mois donc vous avez les 30 premiers jours pour essayer ce que ça fait c'est que si vous êtes pas intéressé vous avez juste à nous contacter puis dire ben non finalement ça m'intéresse pas par contre ça c'est vraiment pour le cours c'est vraiment pour le c'est-tu juste Olivier pour mensuel non mensuel vous avez juste à vous désabonner je veux dire il n'y a pas en tout cas je ne sais pas trop appelez écrivez à info c'est pour ça mais peut-être Olivier tu pourrais y aller oui je peux préciser en fait il y a les deux façons donc si vous voulez simplement une fois que vous démarrez votre essai gratuit donc il n'y a aucun engagement vous démarrez puis vous avez 30 jours pour essayer dans le fond la communauté et si d'ici la fin des 30 jours vous souhaitez annuler votre abonnement vous pouvez soit écrire directement à Joya donc qui va vous aider avec ça puis qui va s'en occuper pour vous vous pouvez même le faire de façon autonome maintenant avec la plateforme sur le site donc si vous connectez à votre compte vous allez dans la section abonnement et puis vous pouvez l'annuler vous-même en un clic à toute heure de la journée sans demander la permission à qui que ce soit donc pour préciser on ne pose pas de questions vraiment si ce n'est pas pour vous on veut que vous l'essayez on veut que vous puissiez expérimenter puis vivre la communauté puis voir d'autres capsules mais ensuite de ça si vous réalisez que ce n'est pas ce que vous attendiez il n'y a vraiment aucun souci ok bon c'est ça c'est comme pas d'attachement d'engagement avant 30 jours alors c'est ça moi quand je dessine je viens wise je commence plus vous dessinez plus vous activez le cerveau dans le processus de créativité probablement je voudrais que tu m'enlèves ma tête je ne sais pas comment en tout cas peu importe il y a comme des réflexions qui se font quand on est en dessin on est très merci il y a des choses qui nous mettent qui arrivent à notre tête en dessinant parce que c'est comme quand je dessine c'est ça qui se passe avantages la communauté créative faire des capsules à votre rythme ça ça reste toujours sont accessibles à vie c'est dans le confort de votre foyer cours qui sont en direct et en rediffusion parce qu'il y a des il va y avoir des cours en direct les trois prochains vont être en direct il va y avoir des rediffusions cet été pas des rediffusions des enregistrements ok ils n'ont pas jamais été fait ce sont des nouveaux cours mais qui vont être donnés pour me permettre de prendre des vacances aussi et puis c'est ça fait qu'ils vont être montés je vais les faire quand même avec Joya on va être les deux on va se parler on va faire comme si vous étiez là ça va être vraiment le fun aussi et puis ben là vous pouvez en septembre ça va recommencer plus en direct mais là vous avez jusqu'à juin tout juin pour l'essayer en direct et puis comme j'ai dit les capsules sont accessibles à vie alors on a plein de témoignages vous pouvez aller sur notre site on a des centaines de témoignages sur le site des gens qui sont satisfaits des cours et puis satisfaits des capsules puis satisfaits de l'enseignement la théorie les techniques parce que c'est tout ça aussi c'est d'aller tous mettre ça ensemble pour que c'est ça pour que l'apprentissage soit facile puis qu'il soit comme agréable puis bon c'est sûr que le dessin c'est le fun c'est fait pour s'amuser trois premières capsules le jeudi vous le voyez ça ce sont mes dessins tantôt vous avez vu les dessins des autres mais vous recevez toujours des documents je pense que je vais sortir je vais sortir tout de suite vous recevez toujours des documents attendez un peu next pas next Olivier qu'est-ce que je fais non ah oui ah oui ah là ok je veux changer d'écran ok super alors ça j'en ai comme tellement je n'en revenais pas hier je sortais tout ça ce qu'on a fait ok ce qu'on a fait les plumes les cheveux la perspective de citrouille on a fait des gouttes d'eau je vous donne notre dessin technique je vais vite parce que c'est ça mais on a fait du métal je vous explique comment c'est fait on a fait une paire de jeans on a fait ça la perspective pour faire une coupe de vin comment faire un nez en volume comment faire un papillon tellement des belles capsules vraiment faire des pommes des fleurs la géométrie la géométrie sacrée on va en faire d'ailleurs jeudi je vous invite à être là ça va être avec une fleur mais on va probablement faire un genre de mandala quelque chose comme ça l'oreille peut-être vous l'avez déjà fait alors le côté illustration où je vous amène à étudier des formes des dents on a fait on a fait le chat il y en a tellement j'en a tellement j'en suis surprise de voir comment le temps passe et puis qu'on avance alors ça on a fait ça la semaine dernière à l'envers comprendre comprendre c'est ça bouteille de bouteille de bière canne de bière avec son dessin technique pour bien comprendre faire de lunettes de la géométrie en faisant une notule la géométrie sacrée faire des fruits des légumes alors que coque coque dans son dans son dans son dans son dans son dans son explication comment faire une tête de cheval comment faire un une vache ah les poivrons les poivrons c'est tellement intéressant le corps humain ça avait été une capsule assez fascinante pour ceux qui étaient là faire ça on a fait un jet bleu aussi dernièrement on a fait qu'est-ce qu'on a fait on a fait un toucan la semaine passée alors des heures et des heures bon la main la fameuse main avec toute son inspiration donc c'est des heures et des heures de plaisir puis surprenant vous allez dire je serais jamais capable surprenant que surprenant remettre la présentation surprenant à quel point vous êtes surpris de voir que je pensais jamais faire ça à l'intérieur du cours je pensais jamais le faire à l'intérieur d'une heure et demie fait que c'est vraiment c'est vraiment possible je le fais pratiquement entièrement là c'est sûr que le chien aurait pu ça nous aurait pu une autre petite demi-heure mais qu'est-ce qu'on peut dire on a quand même mixé des vêtements un chien puis un déguisement avec un monoc c'est pas c'est pas si facile que ça je suis sûre que vous avez fait quelque chose de bien quand même j'ai bien hâte de voir alors courriel vous recevez toujours un courriel à chaque semaine vous recevez un courriel le mardi qui dit hey t'as un cours cette semaine ça va être jeudi vous recevez un rappel que vous avez un cours puis le jeudi c'est hey voici les documents que tu dois imprimer pour poursuivre ton cours fait que là vous avez les deux dessins techniques ces documents-là sont toujours aussi sur votre espace membre le lien puis vous recevez le lien de connexion fait que vous recevez le lien de connexion dans le courriel et les documents et puis c'est sur l'espace membre le lien de connexion est là si vous dites j'ai pas reçu le courriel il est arrivé quelque chose ou peu importe on regarde toujours dans les courriels mais vous l'avez toujours il est toujours disponible vous avez aussi vous recevez le courriel la semaine où vous avez pas de cours parce qu'on a souvent 4 semaines ou 5 semaines dans un mois alors la semaine que vous recevez que vous avez pas de cours vous recevez quand même un courriel qui dit hey t'as pas de cours cette semaine pratique-toi relaxe-toi fais quelque chose va jouer dehors peu importe mais ça va vous dire que cette semaine c'est le temps de pratique le temps de rattrapage parce que c'est quand même il y a beaucoup de matière il y a de quoi comme je dis on peut refaire refaire puis se perfectionner à chaque fois qu'on le fait donc vous pouvez faire ça comme ça aussi bon alors c'est le temps de profiter là c'est le call le call c'est le temps de profiter de ce 30 jours là pour aller vous inscrire parce que ça serait le fun quand vous soyez là cette semaine la semaine pas la semaine prochaine il n'y aura pas de cours mais les 3 premiers jeudis de juin pour essayer vous avez d'ailleurs une capsule qui va vous attend quand vous vous inscrivez n'est-ce pas Olivier une capsule qui les attend exact en fait la capsule de la semaine dernière est déjà dans l'espace la semaine dernière alors c'est c'est le toucan la semaine dernière fait que c'est elle est déjà disponible si vous voulez la faire et puis bon une autre de mes citations que j'aime bien bien dessiné ne relève pas de la maîtrise d'un crayon mais plutôt d'une observation bien aiguisée fait que c'est vraiment une élève qui avait fait un commentaire je pense que c'est mon crayon non non c'est pas le crayon c'est l'observation ok fait que c'est ça bon tirage courir la chance comment on peut gagner 4600 dollars en cadeau alors on va on va faire tirer 10 parmi les gens qui se sont inscrits cette semaine aujourd'hui et dans les jusqu'au 13 juin on va faire tirer 10 ensemble de 12 crayons alors c'est pas mal c'est même pas 12 c'est 24 je me suis trompée c'est 24 crayons les crayons HB comme ça ici avec la gamme des HB puis des H vraiment le fun vous allez recevoir ça il y en a 10 personnes qui vont recevoir ça ensuite il va y avoir 10 cartes cadeaux d'une valeur de 250 dollars pour introduction au dessin ou magie du portrait donc si vous avez si vous l'avez pas fait si vous avez juste introduction au dessin ou vous voulez faire la magie du portrait ou si vous êtes là puis vous n'avez rien vous n'avez rien fait encore avec moi mais vous voulez quand même vous inscrire aux capsules il va y avoir 10 tirages de tout ça c'est transférable si vous dites ben moi j'aime ça donner des cadeaux puis peut-être que vous autres aussi donc si vous dites ben moi je l'ai fait la magie du portrait je l'ai fait ben vous pouvez l'offrir à quelqu'un vous avez la chance de le transférer à quelqu'un que vous pensez qu'il aimerait ça le faire alors ça c'est ça alors 10 fois comme ça 10 cartes cadeaux ensuite 10 tirages de 10 capsules disponibles sur la boutique en ligne donc c'est une valeur de on a dit tantôt que si les capsules sont achetées à la carte sont 15 dollars alors vous allez pouvoir vous choisir 10 capsules que vous n'avez pas fait ou que vous voudriez faire et puis ben c'est ça puis c'est encore une fois si c'est quelque chose c'est vraiment pour les anciennes capsules mais ça va être pour parce qu'on a déjà 42 si vous dites ben là moi je voudrais comme j'aimerais ça la faire la rose puis j'aimerais ça la faire les premières capsules donc il va y avoir 10 personnes qui vont être capables de choisir 10 capsules qui sont différentes de celles qui s'en viennent les anciennes alors tirage parmi les gens s'inscrivent avant le 13 juin alors c'est ça 13 juin 23h59 heure du Québec c'est vraiment la date limite c'est pas c'est une offre qui reviendra pas moi je peux vous le dire tout de suite une fois qu'on a passé cette date là 250 dollars pour faire toute cette quantité de travail là ça reviendra pas ça va être l'après cette date là c'est à 330 par année et à 33 dollars par mois alors c'est puis après c'est un taux préférentiel il bougera pas il bougera pas donc c'est la vie là il bouge plus la vie alors c'est ça taux préférentiel j'ai devancé mais c'est ça qu'on veut qu'on veut vous proposer aujourd'hui 17 euros pour nos amis sur l'autre continent et puis 170 euros au lieu de au lieu de je me souviens plus quel montant en euros que c'était alors 25 dollars par mois ou 250 par année encore de l'annuel c'est encore plus avantageux Olivier c'est comme 36 capsules à 33 en tout cas j'ai pas ma calculoterie j'ai fermé mon téléphone mais c'est encore plus avantageux de prendre la formule annuelle n'est-ce pas Olivier peux-tu me calculer 33 fois 12 exact si je me trompe pas ça doit faire comme un 12% de rabais additionnel lorsqu'on est annuel si je ne m'abuse tu n'as pas de calculatrice oui je vais le faire pendant que en 33 fois 12 ça va donner le montant que si les gens prennent ça de façon mensuelle ça fait ça au bout de l'année mais si on le prend annuel c'est encore plus avantageux alors découvrez l'univers infini du dessin avec la communauté créative alors c'est infini infini à chaque fois que je vois quelque chose je l'observe je me rends encore plus je creuse plus que je regardais comment on fait on va faire quelque chose d'intéressant cette semaine on passe à côté de ça à chaque jour on passe à côté de ça on n'observe pas les choses d'un coup tu t'arrêtes c'est attaché de même c'est fait comme ça c'est vraiment des belles découvertes dessiner c'est découvrir c'est découvrir la nature c'est découvrir la vie c'est vraiment c'est vivre dessiner c'est vivre je vais faire une citation avec ça je vais trouver quelque chose qui va comme alors si vous manquez de temps pour dessiner c'est un signe qu'il vous faut prendre le temps pour dessiner j'ai pas le temps de dessiner mais c'est là c'est là vas-y vas-y parce que là tu vas comme relaxer tu vas pas avoir le temps ça veut dire qu'on est dans le stress dans le quotidien puis on c'est ça on ne prend pas le temps prenez-le prenez-le vous allez juste vous en sortir plus c'est ça communauté c'est de l'observation de la compréhension de la variété il faut varier nos dessins il faut varier il faut essayer des nouvelles choses on fait une plume d'oiseau on a fait une patte d'oiseau d'un jet bleu puis on se rend compte que quand on a fait le toucan c'est pas du tout les mêmes genres de pattes c'est comme lui il a juste deux doigts en avant lui il en a trois il y a tant des variantes sur une fleur il y a des tépales des cépales et des pétales moi j'ai appris ça il y a toutes sortes de façons parce que la tépale va faire le taux la pétale le pétale va être à l'intérieur puis c'est tout magique c'est des nombres qui reviennent comme je dis la nature est pleine de géométrie parfaite donc vous allez voir que c'est c'est magnifique c'est magnifique découvrir tout ça à travers le dessin en plus on s'amuse puis on développe nos talents c'est un win-win alors qu'est-ce qu'on veut dire pour répondre en fait à ta question Lisanne c'est normalement c'est 396 si on fait le 33 donc c'est un 17% de rabattition mais juste pour préciser ces prix-là cette augmentation-là c'est seulement le 13 juin à minuit à 23h59 donc d'ici là le tarif est vraiment celui qu'on affiche à l'écran puis il va demeurer ce tarif-là pour toujours donc tant que vous êtes inscrit il n'y aura pas d'augmentation de tarif pour les gens qui exemple si vous êtes déjà inscrit à la communauté puis que vous avez peur ça ne va pas augmenter vous allez garder exactement le même tarif actuellement oui oui puis l'engagement c'est ça l'engagement des gens qui sont inscrits depuis le début notre engagement reste vous allez comme garder c'est sûr si vous êtes encore là c'est que vous avez vous allez garder le taux préférentiel et puis on a adapté la formule maintenant à trois 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 cours par mois ça vous n'êtes pas pénalisé non plus vous allez tout avoir les cours que vous êtes supposés d'avoir ne vous en faites pas alors quelles sont les cours les cours sont à 19h jusqu'à 20h30 c'est ça les jeudis à propos des cours j'ai acheté un cours ok alors Martine peut-être écrire à cours arrobas les honorois .com pour les problèmes techniques ça c'est vraiment Joya qui va s'occuper de ça qu'est-ce qu'on veut il y a vraiment beaucoup de questions je peux t'en j'en ai mis quelques-unes puis je vais en profiter aussi il y a déjà quelques dizaines de personnes qui ont activé leur essai gratuit donc au hasard je veux juste nommer souhaiter la bienvenue dans le fond à Cindy encore une Cindy il y a Geneviève il y a Sylvie Diane Janine Hermione Lucie qui sont avec nous donc bienvenue à toutes on demandait justement pour il y a des gens de la France qui demandaient parce qu'ils ne seront pas nécessairement disponibles pour être là en live puis il y a d'autres personnes qui demandaient également est-ce qu'il va y avoir des rediffusions donc comment ça fonctionne lorsqu'on n'est pas en live oui ça c'est sûr que les gens on a quand même qui le font ils se couchent très tard mais il y a des gens mais c'est ça vous autres vous avez l'accès au direct si c'est pas possible pour vous de travailler de nuit sur le dessin vous allez l'avoir 24 heures plus tard la capsule est sur votre espace membre alors tout se passe là sur l'espace membre alors les liens les rediffusions les documents ça c'est là puis on est quand même on est peut-être 7-800 dans la communauté il y a peut-être à peu près des gens qui font en direct il y en a peut-être 150-200 des fois bon ça c'est à peu près le nombre de gens donc c'est pas primordial de le faire en direct c'est ça il y en a qui vont juste le regarder en direct puis ils vont comme le réécouter pour prendre le temps c'est sûr que c'est le fun les gens échangent entre eux mais ça sera pas comme je dis ça sera pas toujours des directs il faut pas comme trop s'en faire avec ça déjà cet été ça ne sera pas des directs ça va être des enregistrements pour les 6 capsules d'été alors on va revenir en force en septembre on finit juin pour 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 les directs et puis c'est sûr de temps en temps dans le temps des fêtes ou quelque chose de temps en temps il va y avoir des il va y avoir des 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 enregistrements faites-vous en pas vous pouvez toujours le regarder en rediffusion le réécouter quand vous voulez et accessible à vie ok c'est accessible à vie toutes les capsules que vous allez avoir accumulées il y en a qui sont rendus c'est ça à 43 cette semaine ils sont là puis vous les faites puis il y en a qui retournent en arrière puis hey ça me tenterait dans tu sais il y a 10 ans on avait fait une pomme j'aurais le goût de retourner faire la pomme il faut les faire quand vous voulez autant que vous voulez alors est-ce que tu as d'autres questions sur oui France entre autres qui demande comment s'inscrire à l'essai gratuit de 30 jours donc c'est quand même une bonne question je viens tout juste moi je publie dans le chat le lien vous l'avez aussi dans l'encadré jaune en haut et il est affiché juste au-dessus du visage de Lisanne dans votre écran donc c'est le lisandroy.com baroblique cc et donc quand vous arrivez sur la page vous allez avoir tous les détails dans le fond de la communauté créative je crois qu'on donne entre autres les exemples que vous avez vu tout à l'heure à l'écran et puis vous avez le choix de vous inscrire soit mensuellement ou annuellement et donc vous choisissez l'option que vous préférez puis c'est toujours possible de changer ça en cours de route donc vous n'êtes pas obligé de rester mensuel ou annuel par la suite et puis lorsque vous allez compléter tout simplement votre inscription on vous demande vos informations puis votre essai de 30 jours va démarrer donc il n'y a absolument aucun paiement qui est prélevé quand vous complétez votre inscription et comme on le disait tout à l'heure vous avez 30 jours pour prendre votre décision puis décider d'arrêter si ce n'est pas fait pour vous autrement l'abonnement officiel va débuter après 30 jours oui important aussi de dire que si vous prenez le forfait annuel c'est-à-dire 12 mois il n'y a pas personne qui commence à la même période les inscriptions on a un peu tout le temps donc si vous prenez ça et puis vous faites votre essai de 30 jours puis vous dites ah bien là en fin de compte ça ne marche pas bien là vous allez être bon c'est parce que le paiement va avoir été fait mais vous allez être remboursé si vous au bout de 2 mois vous dites ben là finalement ça ne tente plus ben là il n'y a pas de remboursement c'est des formes d'abonnement alors soyez très certain que vous voulez les faire parce qu'on peut pas annuler un abonnement annuel on peut seulement comme dire ah ben mensuel ben l'annuel vous allez pouvoir l'annuler mais l'année prochaine au bout de 12 mois fait que ça soyez comme conscients de ça qu'il n'y a pas de remboursement sur l'abonnement qui est annuel parce que c'est comme n'importe quoi vous êtes abonné sûrement à des revues à des choses quand on prend un abonnement annuel moi j'en ai plein c'est ça j'étais avec pendant un an mensuel ben vous pouvez par contre passer du mensuel à ah ben là en fin de compte je voudrais être annuel parce que je me rends compte que j'aime vraiment ça ce qui arrive beaucoup il y en a beaucoup de gens qui font ça ils essayent les premiers mois ils n'investissent pas trop puis là d'un coup ils disent ça vaut la peine mais je veux continuer donc là ça vaut la peine de dire je veux changer mon forfait donc là les gens peuvent profiter encore du 250 ils sont encore à 250 l'abonnement va être à 250 alors parce qu'ils passent d'un forfait à l'autre alors ça ça c'est clair aussi que c'est une forme est-ce qu'on a précisé l'heure à laquelle tu donnais les lives il y avait 2-3 questions dans le chat à ce sujet là oui oui c'est précisé c'est de 19h à 20h30 les jeudis 3 premiers jeudis du mois puis peut-être élaborer un peu sur la structure de la capsule avec ok bon la capsule elle-même comme je dis j'essaie de faire des des séquences c'est-à-dire qu'on va parler bon du corps humain que ce soit une main un nez peu importe le corps entier on va aller chercher des animaux on va aller chercher des plantes on va aller chercher des choses en perspective que ça pourrait être une tasse l'une des prochaines ça va être une tasse puis là à chaque fois que bon le jet bleu on va parler du jet bleu il vient d'où le jet bleu à chaque présentation je prends à peu près 10 5 maximum 10 minutes pour mettre le sujet en contexte regardez comment le jet bleu sa petite eupe est comme ça regardez comment son bec est fait regardez on va regarder le toucan la même chose il est crochu c'est comme des petites dents le tour c'est une présentation qui avant j'étais dans le papier j'étais tout perdue j'ai oublié ma feuille bon mais là je me suis ordonnée et puis je suis maintenant dans la technologie du powerpoint où je m'amuse à aller chercher toutes les références des documents Angélia qui m'aident à aller peaufiner il y en a combien combien d'espèces d'oiseaux c'est où qu'ils vivent c'est quoi qu'ils mangent ma curiosité m'amène à trouver ah oui il n'est pas de même parce que lui il grigne dans les arbres lui le toucan ses ailes il ne vole pratiquement pas on va aller comme mettre en contexte le sujet qu'on va dessiner et je vous jure jurer craché qu'on apprend toujours plein de choses bon je me dis ceux qui ne veulent rien apprendre ils veulent juste dessiner écoutez pas les 5 premières minutes si vous ne voulez pas mais il y a souvent des choses et je vais faire des références vous vous souvenez sur la diapo on avait vu qu'il accrochait je ne sais pas trop l'en arrière de sa queue c'était comme des plumes blanches peu importe je vais continuer à faire référence au document que je vais représenter au début c'est comme ça que ça se passe vous avez toujours un dessin technique comme je vais sortir le jet bleu je vais changer d'écran non c'est correct en tout cas non je vais le monter ici pas besoin de trop changer d'écran alors j'ai un jet bleu que je vous donne comme ça ici ou moi je l'ai décortiqué comme vous voyez ce n'est pas une grille il n'est pas trop grillé il n'y a pas trop de grillage on fait un ovale on va faire un ovale il y a une transparence c'est sûr que ce n'est pas carré mais il y a comme un aménagement comment faire des plumes comment le petit masque qu'il y a le bec c'est vraiment comme un volume aussi les pattes je vous indique comment les pattes s'attachent qui arrivent ici le mouvement des plumes ça c'est la même affaire il y a un mouvement qui se passe puis ensuite vous avez ce dessin là vous avez deux dessins le dessin technique et le dessin voyons je ne sais pas comment je suis encore non mais le dessin pour comprendre les coups de crayon c'est vraiment au début on appelle un peu ça de la théorie après il y a la technique puis après il y a la pratique comment je fais les plumes comment je fais ça pour que ça ait cet effet là je prends mon crayon mon efface c'est toujours assez simple c'est des HB des crayons HB une règle papier pas bien compliqué chaque chaque comme ça aussi vous allez avoir celle là dans votre espace même si vous vous abonnez c'est ça il y a comme à la direction des plumes je l'explique ça regardez comment c'est fait comment t'es fait l'oeil comment il fait son bec pourquoi ça il y a des espèces des gens de crocs comme ça à quoi ça sert ce bec coloré là alors je vous mets au défi de trouver toutes les raisons pourquoi il a un bec aussi gros que son corps à quoi il sert premièrement à son bec pourquoi il est coloré est-ce que c'est du camouflage est-ce que c'est pour séduire sa douce est-ce que c'est question de garder sa chaleur évacuer sa chaleur plutôt alors c'est c'est infini comment on peut apprendre juste en sélectionnant un sujet à dessiner alors c'est ça j'ai comme qu'est-ce qu'on peut dire à part de ça je peux souhaiter la bienvenue encore à plusieurs personnes on a Mélissa Ginette Carole Lucie Norma Michel Monelle Nicole également Pierre qui s'est joint à nous donc de plus en plus de personnes qui complètent dans le fond leur essai je tiens à valider ou à préciser peut-être aussitôt que vous avez complété votre inscription vous devriez recevoir par courriel les indications avec vos accès puis dans le fond toutes les informations dont vous avez besoin en fait pour vous inscrire pour vous connecter plus tôt puis aller profiter dans le fond de votre espace client donc si jamais il y avait quoi que ce soit il y a Joya dont on a parlé tout à l'heure qui est toujours disponible pour vous aider chaque jour de la semaine donc vous pouvez tout simplement écrire à info à commercial lisanroi.com info à commercial lisanroi.com et on va être en mesure de vous aider donc je voyais une ou deux personnes qui disaient qu'ils essayaient de s'inscrire puis qu'ils n'y arrivaient pas juste pas vous inquiétez écrivez-nous un courriel puis on va s'assurer de vous aider mais je vois qu'il y a déjà vraiment plusieurs dizaines de personnes donc le processus fonctionne bien pour la plupart et puis voilà surveillez vos courriels en fait c'était le point essentiel que je voulais mentionner Lisanne est-ce que il y a quelques personnes qui demandent si elles sont débutantes qu'est-ce que tu proposes à ce moment-là est-ce que la communauté est une bonne option bon la communauté c'est juste la question que je me pose tu sais est-ce qu'il faut qu'il y ait avancé parce qu'on va parler de perspective est-ce que c'est sûr que c'est un atout d'avoir fait introduction au dessin parce qu'on parle de perspective on apprend les nuances c'est toujours bien moi la seule chose que je peux dire il n'y a pas personne non plus qui va au même rythme qui a les mêmes qui a les mêmes les mêmes buts en faisant ça moi je vous suggère de l'essayer faites-le puis là je vais essayer cette semaine pas faire ça trop difficile parce que là les gens progressent vite ils en veulent la matière il faut comme je reste toujours dans l'explication la compréhension de ce qu'on va faire et puis oui c'est possible mais la meilleure façon c'est de l'essayer parce qu'il y en a qui disent oh mais moi j'ai déjà dessiné puis finalement ils n'ont pas peut-être pas appris ce que moi j'enseigne aussi fait que là c'est ça je ne peux pas on ne peut pas savoir il faut l'essayer comme je dis au pire vous avez 30 jours puis dire ben là non c'est pas pour moi ou vous comme vous faites à partir du cours 5 dans l'introduction au dessin une fois qu'on a passé la perspective comment travailler dans une boîte parce que tout se met dans des formes géométriques tout est en volume c'est toujours des volumes alors mais je répète quand même les notions quand on fait un verre d'eau souvenez on fait une boîte pour le point de fuite est là comment on trouve le centre de notre boîte on fait un X dedans donc je réexplique puis bon tu sais quand on est quand on est en live ben vous pouvez poser des questions naturellement fait que c'est ça c'est de l'essayer il n'y a pas d'engagement mais vous allez voir qu'on progresse très vite on progresse très vite avec les documents que je vous donne puis la technique la théorie il ne devrait pas avoir de problème il ne devrait pas avoir de problème pour poursuivre au début mais encore une fois c'est savoir selon les tempéraments des gens il y en a qui c'est ça il ne faut pas être dans la peur puis la crainte puis il n'y a pas de jugement il n'y a pas de si ça vous fait du bien c'est tout c'est la simple si vous êtes bien quand vous dessinez si vous tu sais ça vous donne un moment de relaxation le dessin il n'est pas parfait puis tout ça puis il ne faut pas avoir d'attente moi c'est le mot bienveillant soyez bienveillant on fait ça pour s'amuser dessiner c'est vraiment une grande source de joie il ne faut pas se taper sur la tête puis je ne suis pas bonne puis tout ça comme je dis soyez à l'aise partagez ça sur Facebook les gens tout le monde a commencé un jour à dessiner ok tout le monde a commencé une journée puis on a tout été poche vous devriez voir les dessins que je faisais quand j'ai commencé c'était poche c'était correct j'apprenais puis je dis j'ai trouvé j'ai trouvé beau puis je savais que je pouvais aller plus loin mais c'est pas il ne faut pas avoir trop d'attente au début puis on progresse puis vous allez voir vous allez connecter avec les gens de Facebook et puis les gens ils s'entraident beaucoup puis ils vont dire c'est beau continue moi aussi je passais par là quel crayon je devrais prendre si vous avez des techniques comme ça c'est sûr que les capsules les documents c'est pas tout le monde sur le groupe Facebook qui est abonné aux capsules donc la chose que je vous demande c'est de ne pas partager les dessins techniques pour lesquels vous payez finalement pas mettre ça sur Facebook vous mettez vos dessins mais vous allez voir vous allez embarquer sur le groupe Facebook vous allez voir tout de suite c'est quoi que les gens partagent vous ne partagez pas c'est ça vous ne partagez pas mes dessins vous ne partagez pas les grilles vous ne partagez pas ça par respect pour tous ceux qui sont inscrits c'est ça l'essayer essai-erreur parce que le dessin c'est de l'essai-erreur de toute façon on essaye quelque chose puis c'est essai-erreur puis accident heureux je ne voulais pas faire ça de même puis finalement ça fait beau oh hop j'ai gâché ça arrive ça arrive on gâche on va trop foncer on creuse dans notre papier comme tantôt moi j'ai fait un tracé j'ai effacé trop trop fort ma feuille a toute froissé fait que c'est ça fait qu'on apprend c'est de l'apprentissage à travers à travers la vie du dessin fait que c'est de mettre la vie dans le dessin je ne sais pas il y a quelque chose à une situation à travailler avec ça avec le dessin puis la vie parce que c'est c'est comme la perspective on a des points de vue on a des perspectives sur la vie mais c'est comme en dessin on ne voit pas toutes la même chose on n'a pas besoin d'être toutes pareilles on n'a pas besoin de faire exactement ce que je fais on peut interpréter aussi vous avez une technique on montre comment après si vous voulez faire un jet bleu à partir d'une autre photo ou si vous voulez déplacer faire des fleurs dans un autre point de vue une autre perspective vous avez eu la technique qu'au centre c'est un rond après ça devient comme un cône comme on a fait la jonquille c'est une trompette il y a six il y a six tépales c'est même pas des pétales c'est des tépales ceux-là il y en a tellement d'affaires en tout cas infini infini c'est tout ce que je peux dire infini j'ajoute peut-être en fait préciser il y a des gens qui se demandent lorsqu'ils s'inscrivent est-ce qu'ils vont si par exemple on s'inscrit pendant un an est-ce qu'on garde accès à ces capsules-là par la suite toute votre vie toute votre vie vous avez les capsules vous pouvez les transférer à vos petits-enfants vous pouvez je ne sais pas si on peut faire ça Olivier si vous donnez c'est comme dans le sens que c'est là la plateforme est là ça va toujours exister dans 10 ans vous n'êtes plus inscrit parce que vous êtes rendu tellement bon que vous donnez des cours de dessin et puis vous en faites un métier bon peu importe vous avez encore accès à ces capsules-là dans votre espace membre toujours important aussi vous allez faire votre achat avec un courriel toujours garder le même courriel si vous êtes comme moi j'en ai comme 10 courriels que je me trompe tout le temps j'ai acheté avec quoi déjà puis bon acheter puis utiliser toujours le même courriel qui a été servi parce que c'est quand même un service automatisé et informatique il va reconnaître le courriel qui a été rentré à la carte de crédit donc c'est quelque chose à être alerte et puis être vigilant de garder le même courriel ne pas faire d'erreur non plus dans votre nom quand vous écrivez votre courriel c'est ça ça m'est arrivé d'ailleurs dernièrement j'ai acheté un cojet il n'est pas reçu il n'est pas reçu ils me disent est-ce que vous avez fait une erreur dans votre courriel j'ai mis 3N à Anne alors c'est des choses qui arrivent vérifiez ça aussi des choses que je comprends très bien comme alors c'est ça Olivier t'as-tu d'autres questions encore peut-être une ou deux petites technicalités certaines élèves posent la question s'ils sont déjà inscrits à l'introduction ou au cours de portrait en fait donc si vous êtes inscrit sur le nouveau site sur la nouvelle plateforme vous pouvez simplement vous reconnecter dans le fond puis vous inscrire à l'essai gratuit via le lien si vous êtes sur la plateforme Teachable que peut-être qu'on utilisait avant en fait vous allez bientôt déménager mais vous pouvez simplement en fait d'une manière d'une autre cliquez sur le lien qui est dans le chat c'est vraiment la même procédure pour tout le monde donc vous pouvez simplement vous inscrire puis ça va fonctionner mais s'il y a quoi que ce soit vous pouvez écrire en fait à info à commercial et on pourra vous aider avec tout ça oui c'est ça en effet on a changé de plateforme pour rendre ça encore plus agréable la navigation donc en ce moment il y a deux il y a deux groupes les anciens puis les nouveaux ça va être changé mais si vous avez la moindre question moi je comprends si vous êtes déjà inscrit c'est qu'il va reconnaître si vous êtes inscrit avant janvier je crois il va reconnaître que vous allez aller dans l'ancien groupe et puis vous pouvez acheter vos capsules par là mais vous allez tout ça va être facile il n'y aura pas il n'y aura pas de problème on est juste en transition à partir de à partir de d'ici quelques semaines vous ne verrez plus la différence il n'y aura plus deux portes d'entrée il va y avoir les anciens et les nouveaux alors sinon info arrobas lisanorois.com Joya service à la clientèle impeccable pour ceux qui sont déjà là ils savent déjà on vous répond en dedans de 24 heures 48 heures 24 mais des fois ça va même plus vite que ça fait que soyez ça veut la moindre problème pour vous connecter Joya va vous aider à va vous aider dans votre nouvelle acquisition alors lisanorois.com pour la communauté créative vous avez jusqu'au 13 juin pour bénéficier du tarif préférentiel après il part il part il part les préférentiels vont devenir plus élevés pour ceux qui ceux qui vont embarquer à 330 ça va ça va devenir leur taux préférentiel la E parce que c'est ça c'est comme ça c'est comme ça la vie Olivier est-ce que on est dans le est-ce que le webinaire va se terminer non on est correct on est-tu encore 415 personnes il reste encore plus jeune il reste encore un petit peu de temps on peut peut-être prendre encore un 5 minutes s'il y a encore quelques questions vous pouvez les poser dans le chat je voulais en même temps profiter pour juste j'avais trouvé un beau un beau témoignage que je suis en train de rechercher donc bon je l'ai échappé je crois donc je vais tout simplement lire ou plutôt souhaiter la bienvenue à Lise à Louise à Jany Nelly également Chantal France Sylvie Louise Joanne Christine Lily donc on a vraiment une belle belle communauté pour avoir plein de gens qui s'ajoutent à nous aujourd'hui donc j'encourage à profiter de votre de votre essai dans le fond j'ai aussi une autre question qui m'en vient que j'ai oublié d'adresser tantôt donc on demandait si avec l'augmentation si le renouvellement dans 30 jours va se faire au nouveau prix ou au prix qui est affiché aujourd'hui donc tous les gens qui démarrent leur essai avant le 13 juin vont conserver le prix peu importe la date de renouvellement donc ce qui est important c'est de démarrer l'essai gratuit avant le 13 juin puis à ce moment-là vous réservez vous gelez le prix préférentiel automatiquement donc tant que vous avez avant le 13 il n'y a aucun souci pour ça ok puis là vous avez trois belles capsules une qui est déjà là puis vous avez trois belles capsules les trois prochaines qui sont en direct alors qu'est-ce qu'on voulait dire donc naturellement vous avez encore la chance en s'inscrivant vous avez la chance de gagner de gagner ça c'est sûr le tirage va avoir lieu je ne sais pas quand ça va être probablement à la fin de l'essai à la fin des essais à partir du 13 juin on va calculer ça va être probablement en juillet que les tirages vont avoir fait donc c'est ça dix ensembles de crayons super le fun dix cours qui sont que vous pouvez donner en cadeau puis dix tirages vous choisir dix capsules différentes qui sont sur la boutique en ligne si vous allez sur le site web vous allez pouvoir l'expérimenter c'est quels lesquels j'en ai montré je les ai probablement toutes montrées aujourd'hui rapidement mais il y en a quelques-unes qui sont là les autres vont être là bientôt je fais du je revends à l'envers je vais à l'envers voir si il y a toutes les informations 30 jours d'essais gratuits courriel vous allez toujours avoir des courriels pour vous pour vous rappeler qu'il va y avoir un cours et un courriel pour vous rappeler qu'il n'y a pas de cours après le troisième 3 premiers jeudis du mois allez voir allez voir si vous doutez allez voir les témoignages on a juste des beaux témoignages on a tellement un beau groupe aussi sur Facebook c'est magnifique les gens sont 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 très actifs puis tu sais l'été comme je dis c'est il y en a qui ont plus de temps pour dessiner fait que là cette excuse là n'est pas bonne moi j'ai juste hâte de m'installer dehors on attache bien notre feuille naturellement puis on observe ou on chill dehors sur le bord de la piscine avec avec nos papiers crayons on peut même déjà rien que penser à des esquisses qu'on veut faire parce qu'une fois qu'on a fait la capsule on peut après la peaufiner la continuer la repratiquer on n'a pas besoin des fois d'être tout le temps devant l'écran pour faire des capsules en plus qui sont disponibles à vie alors notre 30 jours d'essai gratuit alors ça c'est notre fameux taux préférentiel parce que c'est 25 dollars canadiens ou 17 euros mensuels ou 250 dollars 170 euros ça c'est le préférentiel sinon c'est 33 dollars par mois et à partir du 13 et 333 qui est quand même une valeur de 540 dollars 540 dollars en achetant les capsules à la carte alors 368 euros ça fait vraiment un rabais de 53% c'est super cool ça 53% alors vos piliers ne pas oublier que pour la communauté ce qu'on veut faire c'est être en train d'observer observer c'est ça le dessin c'est de comprendre on amène une autre dimension variété on va faire vous avez vous pouvez me suggérer ça en tout temps moi je voudrais faire quel animal qu'on a vu l'autre fois un ornithorynque ça a une tête de canard ça a des pattes peu importe il y a comme peu importe ce que vous voulez faire je dis ça serait intéressant de faire ça on va faire un dragon on va faire même du fictif un dragon mais le dragon c'est comme des ailes de chauve-souris c'est comme si c'est comme ça on s'est basé sur des c'est quand que c'est apparu sur les dragons c'est quand qu'on a commencé à mettre ça dans des légendes ça va être le fun de créer aussi à partir de créer à partir de notre imaginaire une fois qu'on va avoir vu comment on va pas sûr qu'on va faire une chauve-souris mais en tout cas on va faire un cours juste comment une aile est faite après une aile peut-être il y a des toutes sortes une aile de chauve-souris n'aura peut-être pas le choix mais en tout cas je vais essayer de ne pas faire des sujets on essaie d'être unanime quand on fait des sujets alors j'ai quelques beaux commentaires que j'aimerais lire il y a Brigitte Couston qui dit j'ai suivi les cours d'initiation et j'ai énormément progressé grâce à vous je vous remercie pour la qualité des cours et pour votre sympathie donc il y a Monique qui dit les capsules c'est la meilleure drogue donc il est bon d'être accro et puis il y a également Corinne qui dit merci pour ce cours fantastique je ne pensais jamais faire ce que j'ai fait parlant d'Arsène le chien oui c'est important partagez 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 vos chiens donnez-vous le temps de le faire je n'ai pas obligé de me l'envoyer demain aujourd'hui prenez le temps de le faire puis on va vraiment le mettre dans les infolettes parce que moi je suis tellement fière de voir ce que vous faites je suis là excuse-moi de t'interrompre il y a Laurence dans le chat qui est avec nous qui est de France puis Laurence elle dit une heure du matin en France je suis là tous les jeudis de Paris c'est vrai c'est vrai Florence elle est là tous les jeudis alors mais là attention Florence il n'y a pas de cours alors les jeudis les jeudis les jeudis les trois premiers jeudis du mois là c'est comme une petite plage réservée à s'amuser à échanger je vous jure que des fois le chat est en feu ça rit c'est comme tu sais c'est le temps aussi de connecter entre nous autres puis d'écrire puis de poser des questions dans le chat Joya est là qui m'accompagnent puis d'habitude ça va bien des fois je ferme les pitons par accident ça m'arrive mais d'habitude tout va sur des roulettes alors regardez ça c'est des élèves qui ont fait ça c'est des élèves c'est comme c'est magnifique magnifique alors là on voit tous les chats ont pris une allure différente c'est des capsules qui sont qui sont disponibles sur ça vous l'avez déjà fait en tout cas c'est là que vous allez alimenter votre votre désir d'aller explorer des nouvelles choses en dessin alors des fois une texture quelqu'un de texture ah ok du bois c'est intéressant comme ce qu'on peut en faire quelque chose en bois il y a toutes sortes d'arbres ok vous me dites je vais faire un arbre ben oui mais il y a des pommiers il y a des boulots il y a des conifères il y a des feuillus il y a tout ça bon des avec des poissons des poissons on va en faire un cet été toutes sortes de poissons à faire on fait une étoile de mer aussi je vais vous faire faire ça ça nous fait voir comme la semaine cette semaine on va on va faire un pentagone pas un pentagone un hexagone pour comprendre la géométrie sacrée d'une fleur une autre fois on va faire un pentagone comprendre l'étoile comment c'est fait une étoile après l'étoile l'étoile quand on a une fleur à 5 5 tépales ben c'est comme une étoile quand on a c'est ça c'est toujours comme la théorie qui fait qu'une fois mis en pratique ça fait du sens tout est toujours aligné la nature est parfaite est parfaite pour dessiner elle nous donne plein je me rends compte quand on fait le cheval ben ça c'est de telle dimension là ça change à partir de là ça change à partir de là c'est proportionné tout est proportionné notre visage est proportionné aussi on a le nombre d'heures dans le visage la telle distance est à telle distance vous avez sûrement fait le cours du visage si vous êtes là alors c'est ça il y a plein de j'attends vos suggestions impatiemment on est comme sujet à l'infini c'est tout ce que je peux dire alors je vais remettre le lien je vais remettre le lien c'est tellement beau tellement d'ailleurs je rappelle que justement le lien d'inscription va être envoyé avec la rediffusion suite dans quelques heures aussitôt qu'on aura terminé donc vous allez avoir les dessins ainsi que la rediffusion et le lien tout ça dans votre boîte donc restez à l'affût sur ce Lisanne peut-être que je peux te laisser compléter avec le mot de la fin ok alors comment je fais pour enlever tout ça ok t'as un peu vidéo chat ok me voici alors mot de la fin j'espère que vous vous êtes amusé j'espère que vous avez comme exploré des nouvelles découvert des nouvelles techniques découvrir qu'on peut mélanger des choses ensemble on peut faire un concept où je sais pas trop moi une pomme peut devenir une maison on peut y mettre une porte des fenêtres tout est possible fait que ça ça va être vraiment amené aussi au fur et à mesure dans l'aide dans la communauté amener de l'esprit de création ok prendre deux sujets c'est là je viens de l'introduire pour la première fois avec avec monsieur Lufien que c'est possible de jouer d'interpréter mais avant d'être capable d'interpréter il faut l'avoir fait l'avoir compris comme il faut tu sais que l'oeil il est centré là la pupille il est centré peu importe puis après si on décide de faire des yeux ovales on a le droit c'est ça l'illustration mais toujours rester en tête qu'on n'a pas toujours besoin d'être réaliste souvent c'est ça qu'on veut faire en dessin on veut qu'on dit ça a l'air comme une photo pas toujours on n'est pas obligé il y a des techniques où on va aller faire ça plus sketch plus esquissé puis ça va faire quelque chose de bien alors sur ce je parle toujours trop je vous souhaite une une bonne journée regardez-le en rediffusion pratiquez-vous vous allez être capable de prendre votre temps pour le faire parce que c'est allé un peu vite et puis partagez-moi ça sur Facebook pas sur Facebook mais sur Facebook ceux qui sont déjà là et ceux qui qui s'inscrivent à la communauté créative pour la première fois vous pouvez avoir accès à Facebook du moment que vous allez vous inscrire je vous souhaite une bonne journée et bonne pratique dans votre dessin bye on puis on 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 Merci.